L'émission de cette semaine est une présentation de Planet Oster. Planet Oster! Merci Planet Oster. Planet Oster sont là depuis, ça fait longtemps. Planet Oster, c'est... Si tu as un site web, tu as besoin de l'hébergement, va à Planet Oster. Si tu utilises le code SIGMO-MICHEL, c'est SIGMO-MICHEL, tu as un rabais de 25%. Où ça? À PlanetOster.com. En direct du Bordel Comédiclub à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. J'aimerais ça... Je n'avais parlé la semaine passée, mais j'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissements à Yann Thériault, qui est juste là, qui est un homme que j'aime beaucoup, qui est... Si vous le connaissez du web, c'est un petit M. Blanc-Fleur fâché. Et... Pour de vrai, j'en parle beaucoup dernièrement de ton Daily Buffer, mais je l'aime beaucoup. Ah, merci, c'est super gentil. J'aime vraiment ton Daily Buffer. Oui, c'est le fun de ce qui se passe. Depuis que je suis tombé live avec la chatroom, on dirait que ça a repris un autre kick. C'est vraiment le fun à faire. Je pense, pour aller encore plus next level, parce que là, tu réponds à ton monde qui écrive des affaires, ça te prendrait quasiment quelqu'un avec toi pour filtrer ça. Oui, oui. Pour filtrer, mais surtout quelqu'un... Un deuxième micro avec moi, j'aimerais tellement ça. Un co-animateur. Oui, oui. Mais que je sois riche, je vais avoir mon studio, puis je vais avoir un co-animateur et toute la patate. Tu n'aimerais pas ça qu'il y ait, mettons, des fans de sous-écoute qui fassent un... Il y en a qui le feraient gratuitement. Puis il y a du monde super drôle qui nous écoute. Tu veux dire qu'ils filtraient la chatroom? Bien, tu sais, genre avoir un co-animateur slash stagiaire, tu sais... Oui. Quelqu'un qui t'aide, puis tu sais, qu'un coup que tu vas te mettre riche, cette personne-là, tu pourrais les aider un peu. Oui, oui. Moi, j'aimerais ça avoir mon Poseidon. Quelqu'un que je peux ridiculiser, là. On dirait que ça manque dans ma vie, ça. Ta grosse victime que tu pourrais humilier... Exactement. Pour de l'argent. Quelqu'un qui chie dans ses culottes, puis que je... Donc, tu sais, ce serait mon... Chris, on va ramener le bullying. Exactement. Ah oui, Chris, on devrait faire une levée de fond, puis tabasser Jasmin Roy. Non. Je l'aime, Jasmin Roy. Il est fin, en plus. Hé! Cette semaine, cette semaine... Yann, es-tu prêt pour commencer le show? Ah oui, 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 tout à fait. Moi, je suis vraiment content. Encore, cette semaine, on a quelqu'un que... C'est sa première fois au podcast, puis c'est... La part du temps, on a toujours des humoristes au podcast. C'est arrivé une couple de fois qu'on a eu du monde de la musique. On a eu Pépé et sa guitare. On a eu mon oncle Serge. On a eu Hugo Mudi, des St. Catherine's, qu'on n'a pas pu jouer parce qu'il y a eu plein d'affaires illégales dans le show. Mais cette semaine, on a encore quelqu'un de la musique, quelqu'un que j'ai... Moi, ça fait pas... Tabarnak! Y'a-tu... Y'a-tu une madame qui vient d'accoucher, est-ce que tu... J'ai entendu! J'ai fait... Bon, bien, OK. Cet enfant-là va devenir le stagiaire à Yann. C'est clair que... Le petit crâne, il doit être un peu... Tabarnak! Qu'est-ce qui est arrivé? C'est-tu... Gabi Tibi a renversé le drink. OK. Mais il a pas renversé le verre. Ben, le verre a tombé, mais il a pas cassé. Mais il a pas cassé. Tabarnak! Tu vois comment Gabi Tibi, il est fort, qu'il s'organise pour cochonner des affaires, mais sans que ça fasse trop de bruit. C'est quoi t'as renversé, Gabi Tibi? Un Long Island. Un Long Island. Oh, yes! Puis j'aime ça que là, t'arrives avec la mop, tu te fais juste pousser des citrons, sur le côté. Le beau public est comme... Bon, mais là, j'ai du citron sur le pied. Est-ce que... Il est-tu... Il a même pas ramassé le verre. T'as-tu ramassé le verre? Ou t'as poussé le verre? OK. Là, t'es en train d'essuyer les jambes du monsieur. Parfait. Ah, Bernard. On est pro, honnesté. Bon. J'aimerais ça qu'on donne bonne main d'applaudissements à Gabi Tibi. Hé, on va... On va starter ce show, là. J'allais y faire une belle présentation. Puis Gabi Tibi a gâché ça. Mesdames et messieurs, voici Roxane Bruneau et Martin Cloutier. Salut. Salut, ça va bien. Ça va revenir. Merci. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Allô, merci. Allô. Là, en plus, les deux, vous êtes... Ça c'est un citron, ici, toi. Vous autres, vous connaissez de... C'est toi qui as fait la mise en scène de ces shows au Club Soda. Son dernier show, en fait, c'est la tournée qu'elle fait présentement. L'automne dernier, on a travaillé ensemble, Roxane et moi. Je l'ai accouché. Ça a fait à peu près le même bruit tantôt. Ça a fait le même bruit. Non, mais je suis très touché parce que c'est sa gérante qui m'a approché pour... Roxane n'avait pas beaucoup d'expérience de scène. Et puis, c'est vraiment une bombe sur la scène. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu en show, mais c'est incroyable. Et vraiment, c'est... Crrr, crrr, crrr. Toi, tu es venu... Toi, tu es arrivée de YouTube. Oui. Tu es venue au monde sur YouTube. Puis, sur YouTube, tu étais plus drôle que... Sur scène, bien, tes tunes sont... Tes tunes sont... Il ne s'est pas prête. Mais tes tunes ne sont pas drôles, mais toi, tu es drôle. Donc, chaque fois que je t'ai vue, mettons, sur YouTube, je te trouvais d'autres. Puis, j'écoutais tes tunes. Elles sont super bonnes, mais elles ne sont pas drôles. Non, c'est ça. C'est vraiment comme deux pôles, dans le fond. Oui, non, mais c'est avoir... Une bonne du polaire. C'est être un humain. Oui, exactement. Mais ça, t'as-tu un choix à faire? Au début, tu t'étudies... Ah, mes chansons, je devrais aller plus drôle. Mais on dirait que je ne suis pas capable. J'essaye. J'ai essayé de masser et de faire une espèce de tune où ça allait être funky, mettons, comme les trois accords, où je les trouve excellents. Mais je ne suis pas capable de faire ça. On dirait qu'à chaque fois que je m'assis devant une feuille, je suis comme... C'est comme... Je ne sais pas. C'est comme l'espèce de syndrome du clown triste, mais genre x10. OK. Puis là, t'as fait quatre soirs au Club Soda. Puis t'en fais un autre, Club Soda? Non, c'est les quatre soirs qu'on fait. On allait peut-être en faire un cinquième, mais finalement, j'ai décidé qu'on allait partir à travers le Québec. C'est laquelle... Là, c'est ta première fois en région? Non, la deuxième... En fait, c'est ça. Ça fait deux ans que je fais ça. La première année, c'était un peu plus underground. Je commençais... Les salles se remplissaient bien quand même. Mais là, c'est comme... Avec la disque et tout, ça a comme explosé. Puis là, j'ai commencé à rentrer un peu plus dans les médias traditionnels. La radio me pousse beaucoup aussi. Donc là, c'est vraiment plus reconnu. Les gens, les fils se touchent, là, des fois. C'est ça. Puis toi, c'est-tu la première fois que tu fais de la mise en scène de quelqu'un qui n'est pas de l'humour? C'est la deuxième fois. J'ai fait « Les deux frères » aussi, il y a trois ans. Et puis Roxanne, c'était la deuxième. Mais il y avait une partie d'humour qu'elle ne voulait pas me montrer. Parce que... Ah oui? Elle avait peur que tu mettes ça sur scène. En fait, elle ne savait pas si elle devait le garder dans le show ou pas. Fait que moi, je dis « Montre-moi-le ». Elle avait beaucoup de pudeur à me le montrer parce que je suis un humoriste. Fait qu'on plaçait ses chansons. Il y avait des affaires à placer quand elle chantait. Parce qu'elle avait des... Le micro. Ben, elle m'y mette tout ce qu'elle chantait. Mettons, elle avait des petits tics. Des petits tics. Comment tenir son micro? Comment? Vraiment, techniquement. Comment tu tenais ton micro? Comme ça. Non, non, mais... La grosse conne! Ceci dit, quand elle a fait son premier show de rodage, mettons, et que là, elle a fait ses numéros, je dirais comme « OK, elle est vraiment forte, elle est vraiment bonne. » Et moi, je pense qu'elle ne devrait pas choisir. On voit que t'arrives du monde de l'humour que t'appelles ses tounes des numéros. Comme ça, ça reste du bon number. All right. Mais chambon punchline. Ton number, ton genre de sketch chanté. C'est bon à tabarnak. Ton personnage avec des bâtons, tu coupes sur tout en arrière de toi. Elle est bien bonne, elle aussi. On ne voit pas les films. La pièce de théâtre. Non, mais effectivement, elle voulait choisir, puis j'ai dit « t'as pas à choisir ». Je pense qu'elle pourrait faire un ou l'autre, vraiment. Elle pourrait être juste une chanteuse, elle pourrait être juste une humoriste éventuellement, avec un petit peu plus de métier, mais elle, elle ne prend pas un compliment. C'est un autre défaut qu'elle a. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'on dirait que... Tu sais, moi, je n'ai pas fait de l'école. Je n'ai pas fait de l'école de l'humour. Fait que je n'ai pas... Non, attends un peu. Laisse-moi finir. Je parle avec Mike. Non, je n'ai pas l'espèce de... Tu sais, vous autres, vous écrivez, vous avez les règles, vous avez tout. Moi, c'est comme... Les sketchs sont... Les sketchs. Mes parties de... C'est des chansons, vous aussi, mais... Non, mais c'est parce que je fais 50-50. Je fais de la chanson puis de l'humour dans le spectacle. Mais moi, ce n'est pas des trucs écrits. Tu sais, eux autres, c'est la virgule près ou à la respiration près. Moi, j'ai une ligne directrice. Je joue là-dessus tous les soirs, tu sais. Fait que c'est... On dirait que j'ai le syndrome de l'imposteur. Je ne serais pas game de venir ici un soir, roder quelque chose. Pourquoi pas? Tu sais, mettons, venir d'un open mic. Mon Dieu, j'aurais dû me poser ces questions-là. Oui, excuse-moi. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Il y en a-tu des humoristes qui n'apprennent pas le texte vraiment à roder? Tant, tant, tant. Moi, il n'y a rien. Mais c'est vrai que tu as l'air un peu de même. Tu sais où est-ce que tu t'en vas, mais comme... Moi, je sais où est-ce que je m'en vais, mais je ne sais pas comment je vais me rendre. Puis je le change à chaque soir. Puis ça, bien, ça finit. Il se ramasse en cours. Il faut faire attention. C'est ça. J'aime mieux écrire. Fait que je ne suis peut-être pas la bonne personne. Non, mais je le vois, mettons, j'ai regardé tes trucs et tout, c'est clairement qu'un soir, tu as plus de fun, puis là, le gag, il va devenir mille fois plus gros. Bien, moi, c'est de même. Si je vois que la salle est plus ou moins réceptive et qu'ils sont venus vraiment voir le personnage qui chante, OK, je vais pousser la note, je vais chanter, mais quand le monde sont comme « Asti, c'est drôle, puis ils embarquent avec moi, bien là, le show peut durer trois heures. » Puis là, c'est pour ça que lui, il est rentré dans l'histoire parce que je chantais de mes spectacles brûlés, brûlés. Elle faisait des shows de quatre heures, quatre heures et demie. Tabarnac. Oui, oui, tabarnac de caliste. Ça n'avait pas de bon sens. C'était beaucoup trop long. C'était jamais la même affaire. Moi, je disais, « Faut que tu fasses un peu quand même la même affaire. Je veux que tu vives sur la scène, mais en même temps que tu aies un certain guideline quand tu racontes de quoi. » Je suis vraiment mieux de même aussi. Je pense que oui, puis je pense que c'est plus de santé aussi parce que tu vas te brûler à faire ça. Mais très drôle, elle raconte n'importe quoi. Quand elle compte, la fois que la police t'est arrêtée au parc, c'est des affaires qu'elle a vécues qu'elle raconte qui sont drôles. C'est une conteuse. Moi, je pense effectivement qu'elle a besoin juste d'un guideline pour y aller, mais elle est vraiment efficace. Elle a le sens du punch. Elle a la façon de livrer son histoire. Je n'ai aucun doute qu'elle pourrait le faire, mais elle pourrait même faire un numéro ici sans problème. Quand tu faisais, mettons, des shows de 4 heures, tes musiciens et musiciennes, eux autres, ils doivent être sur le coup. Hier, elle a raconté ça. Ça a pris une minute. Là, je suis prêt. Je suis prêt. Puis 11 minutes plus tard d'avoir ton pic dans les mains, ça doit être long. J'ai toujours eu des phrases cliques comme quand je dis tel mot, il sait que là, il faut qu'il embarque, mettons. Mais sinon, ouais, le bassiste, des fois, il va dans l'une. Il n'est même plus là. C'était trop long, mais pour vrai, je n'ai jamais ressenti avec le public. J'en donnais, j'en donnais, le monde t'es réceptif. Si j'avais vu que le monde était comme ta gueule, bitch, chante, j'aurais fait, OK, c'est bon, ma gueule, mais sinon, ça fonctionnait. Puis tes musiciens, est-ce que c'est des amis de longue date ou c'est... En fait, moi, c'est mon producteur qui a vu mes trucs sur Internet, qui est venu me chercher, puis lui, il a monté... T'es la Justin Bieber des lesbiennes québécoises. Avec le look, hein? Gros, là. C'est vrai que j'ai un peu le... Si j'avais son portefeuille. Mais, fait que ton producteur, t'as vu, il a fait, « Hostie, je crois en toi, on sort un album. » Puis, ça l'a... Pour de vrai... Ça a fonctionné. Ah oui, ça marche au bout. Ça va vraiment plus vite que je pensais. Fait que des fois, je prends des petites penules pour dormir, là, t'sais. C'est vraiment intense, là. C'est drôle parce qu'elle avait tout à apprendre, t'sais. Elle est devenue chanteuse. Quand je faisais la mise en scène, j'étais là, t'as-tu un coach de voix, t'as-tu? Parce qu'elle avait vraiment des défis à préserver sa voix. Puis là, on chante à soir, puis on chante demain soir, puis on chante après-demain. Fait qu'à un moment donné, t'as des stretchs de show. Il fallait qu'elle trouve une discipline de chanteuse qu'elle avait pas. Elle faisait des tours sur Internet. J'ai arrêté de fumer. Elle a arrêté de fumer. Ah, tu fumais? Je fumais à côté. Ça, j'ai tout le temps trouvé ça weird. Les chanteurs, chanteuses qui fument que c'est ton instrument, puis tu crisse de la boucane. C'est comme si... Jean-Éric, Éric. C'est comme si, mettons, t'étais guitariste, puis à chaque soir, tu demandais au monde de piler sous tes mains. Tu sais... Tu sais... Ça me aide toi un peu. Non, mais c'est pour ça que j'ai arrêté, puis pour vrai, je pousse des notes. Je suis super... Je suis surprise de moi. Mais le soir, des fois, là... Ça fait combien de temps que t'as arrêté de fumer? Ça fait à peu près six mois. OK. Toi, t'as fumé aussi. J'ai fumé longtemps. J'ai recommencé une fois à cause de toi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi. Ah oui, c'est vrai. Je le voyais en me posant la question. J'ai fait... Mon petit monsieur qui me surveille, là, dans ma tête, il faisait... Pose pas cette question-là. Non, 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 mais... Mon André de Chambre dans la tête... Là, t'as trois ans, j'ai arrêté, ce qui était à peu près le laps de temps quand tu m'avais recommencé. Mais c'était juste pour rire. Ah, mais c'était bon. Ça serait bon. On en fume-tu une? Juste... T'as-tu arrêté, toi, avec? Non, non. Moi, ça fait dix ans que j'ai pas fumé. Ah oui, pas vrai? Plus que dix ans, oui. On était juste pour rire dans Ruelle, j'étais assez énerre, puis je t'avais dit, t'as-tu une... Mike, je t'envoie l'une, puis tu m'as regardé, t'as dit, tu sais que si je t'en donne l'une, tu vas recommencer? Puis j'ai dit oui, puis assis, j'ai recommencé. Elle a finalement été zéro incité. Non, 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 mais... J'ai essayé de l'arrêter. Ah, c'est vrai, merci! C'était quand même lui qui irait le prochain. Oui, oui. Chaque fois que je me suis mis dans la marde, il était comme ça, tabarnak, là, c'est à cause de lui que je fumais. Non, c'est fini. Mais c'était-tu dur pour toi d'arrêter de fumer? Bien, oui, puis non, parce qu'on dirait que c'est comme venu naturellement, je fumais de moins en moins, ma blonde fume zéro, elle est asthmatique, là, asthmatique, j'en vais dans les chambres d'hôtel, il a du tapis, elle n'adore pas de la nuit de sa fille, même affaire. Fait qu'on dirait que je me sentais que je puais, puis là, quand t'es avec quelqu'un qui fume pas, tu sors dehors, tout seul à moins 40, je me faisais chier. Ta blonde, ça, pour vrai, quand tu fumes, t'es comme, ah, c'est le fun, ma blonde ne réalise pas que je pus, mais tu pus un peu, elle te faisait-tu des petits commentaires? Ah non, non, zéro point de bord, ma blonde, elle n'a rien dit. Mais elle te frenchait en faisant ça. Fait qu'on a, c'est super romantique. Non, mais j'ai arrêté pas longtemps après nos débuts, t'sais, fait que je pense qu'au début, t'es comme, tout est teinté, t'es comme en amour, puis comme la personne, puis t'es comme, ah la la. L'autre, l'autre, l'autre a pas de, elle faisait jamais ça. Elle est comme, oh yes, une petite rockers, tu sais, elle sent comme Éric Lapointe. All right. Ah oui, tu cuisres, viens, elle est belle. Une petite rockers. T'as-tu déjà rencontré Lapointe? Non. Non, mais j'étais censée faire sa première partie en Suisse, puis il était ben, ben malade. OK. Fait qu'il est pas venu. Il était ben, ben malade. Ouais, il était ben, 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 ben malade, fait qu'il est pas venu. Une petite grippe, là. Toi, t'es-tu rendue en Suisse? Oui, Non, 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 mais c'était un festival, fait que moi, j'étais bookée, mettons, deux jours, puis le troisième jour, j'étais en première partie d'Éric, là. C'était bizarre comment c'était fait, dans le fond, toutes les Suisses venaient voir les spectacles, puis ils choisissaient après dans quelle salle ils allaient venir t'avoir. C'est-tu le festival du tabarnak? Non, c'était plus la veau à l'heure du Québec, c'était tellement malaisant. Pour vrai, j'ai trippé là-bas, c'était écoeurant, j'ai été accueillie comme une reine, mais là-bas, c'était toutes des tables de pique-nique, ils nous prenaient vraiment comme pour des beaucerons, c'était comme si on se nourrissait de sirop d'érable à l'année. Il était comme, vous allez être bien, regardez les tables de pique-nique, puis j'étais comme, ouais, mais pas tant que ça. Nos restaurants, c'est pas juste des tables de pique-nique, mais non, c'était malade pour vrai. Il était-tu genre, hey, v'là une bière ou un pichet de poutine? Pas à ce point-là. Oui, non, c'était vraiment des menus typiquement québécois. C'était le fun, ça ne goûtait pas à poutine pantoute, ils ne l'ont pas. Vous autres, est-ce que vous êtes, vous n'avez pas bien, bien joué en Europe? Non, tu es allé trois fois en fait, à Nantes, deux fois, puis à Liège, une fois. Liège, c'est-tu en France ou c'est... Non, c'est en Belgique. C'est en Belgique, OK. Mais c'est pas moi qui conduisait, mais je sais où. Puis, pourquoi vous n'êtes pas... Ce n'est pas quelque chose qui nous attirait tellement. Honnêtement, on est allé faire les deux fois avec Juste pour rire, c'était des courtes expériences, on a tripé, mais en même temps que Stéphane Rousseau était là, on avait beaucoup parlé de ça avec Stéphane, tu sais, c'est vraiment mettre de côté tout ce que tu as fait ici pour aller là-bas. Lui, il a vraiment recommencé à zéro, sauf ce qu'il avait acquis, mais en même temps, il disait, je repars de loin. Et même, à l'époque, il me disait, je ne le referais pas nécessairement si c'était à recommencer, tu sais. Puis nous autres, au moment où on aurait peut-être pu y aller, bien, on a eu des enfants, Dominique et moi, bien, pas lui et moi, mais... Mais en même temps, là, mais pas ensemble. Mais... Et ça faisait que je ne voulais pas peut-être impliquer la famille là-dedans, puis on n'a pas... On n'a jamais senti le besoin non plus de... On a toujours travaillé beaucoup au Québec aussi, première des choses, puis on n'a jamais ressenti le besoin de s'expatrier, mais c'est drôle parce que là, présentement, il y a un duo belge qui, depuis un mois, fait un show, une tournée à travers l'Europe puis la francophonie avec un de nos numéros. Que ça fait... Que vous autres, vous avez vendu ou ils vous ont gardé le malice? Un jour, un jour. C'est rendu un verre, c'est-tu? On a un deal avec eux autres, mais c'est les frères Taloche, en fait, qui font le métier depuis 30 ans comme nous autres. Il y en a-tu un des deux qui a été obligé d'en graisser? Non! Parce que... Mais ça, il y avait la même shape un peu. C'est le numéro du verre d'eau, fait qu'il n'y a pas besoin d'être si gros, il n'y a pas besoin d'être cave. Ça, c'est pas... Tu sais, vu qu'ils ont les deux exactement la même shape, là, il y en a un qui est comme... Bon, mais on va se laisser aller. La pression à côté, c'est simple. Mais non, fait que, mais pas plus que ça. Mais ça doit être cool, ça. Est-ce que... T'as juste vu sur une vidéo ou tu l'as vu live? Je ne l'ai pas vu encore. On va essayer d'aller le voir. Ils seront à Paris en janvier. Puis là, je drop ça dans la conversation de même. Mais j'aimerais ça aller les voir en show à Paris et aller voir Paris en même temps. Je n'ai jamais... OK. Il y a de quoi de magique? Tu sais, moi, je n'ai jamais eu quelqu'un qui a acheté un de mes numéros, mais j'avais eu un de mes shows qu'on avait présenté au cinéma. Puis il y a de quoi de fucking weird d'entendre tes jokes quand tu es dans la salle. Fait que je suis sûr que tu vas vivre la même affaire. Puis tu te sens mal si tu ris. Tu sais, parce que tu as de l'air d'un hostie d'étron qui fait que je suis bon. Est-ce que je suis bon? T'as rarement rien. C'est un cri de génie. Parce que ce numéro-là, les frères Talos, ça fait longtemps qu'ils veulent l'insérer dans un de leurs shows. Nous autres, on hésitait, on ne savait pas, on se disait si jamais on veut y aller. Mais finalement, ils l'ont fait. Mais c'est un numéro qu'on avait fait nous en Belgique à Liège quand on était allé. C'est-tu là qui vous avait vu la première fois? Entre autres, parce qu'on s'était vu au Grand Rire à Québec dans le temps. Eux autres, c'est les frères Talos qui dirigent le festival de Liège. Le Vaux Rire, c'est eux autres qui ont l'insert sur pied, effectivement. C'est des gros producteurs aussi en Belgique, eux autres. Ils produisent un paquet d'autres artistes, de chansons et humour et tout ça. Et on a fait nous autres ce numéro-là. Puis quand on est... Un, il l'avait déjà vu puis il nous l'avait demandé de le faire là-bas. Puis tu sais, l'Europe, c'est pas la même chose qu'ici. C'est un autre... Il y a une démesure. On avait un tournage dans le jour avec Anthony Cavanaugh qui est à Paris. Il arrive en TGV puis il dit « On a 15 minutes pour tourner. » Je dis « Câlisse, Anthony, excusez-moi, excusez, mais je fais comme « Calme-toi, ça prend une demi-heure. » Il dit « Non, non, il dit « On a 15 minutes. » Vu qu'il y avait un show à Paris. » Non, mais c'est-à-dire que lui, il arrivait en TGV puis au bout de 15 minutes, c'était plus vivable dans Ruel. Là, les fans ont commencé à voir où on tournait, on tournait extérieur. Après 15 minutes, il y avait 300 personnes autour de nous autres. Ils sont intenses là-bas. Ils sont hyper intenses. Il a dit « On a 15 minutes avant que le mot se propage puis qu'on ne puisse pas tourner. » C'est ce qui est arrivé. Mais il nous avait demandé nous autres de faire le numéro « Aziz » comme on le fait au Québec. Puis on l'avait fait. Écoute, il y a une famille royale en Belgique. Il y avait un représentant de la famille royale. C'était très officiel. Une famille royale? Qu'est-ce que je ne connais rien à propos de la famille royale? Moi non plus, je ne les connais pas tant. Tu savais-tu qu'il y avait une famille royale? Non, 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 non. C'est pour ça que tu as l'âge de même. Il y avait une espèce de prince. Il y a un roi puis un prince puis une princesse. Il s'appelle Albert. C'est bien cliché. Non, c'est pas Albert. Je me souviens pas. Écoute, je me souviens. Moi, j'étais sous quand on en avait sous pas avec. C'est-tu l'affaire de... Je n'ai aucune idée. C'est lequel qui a mis? C'est le roi Albert qui a mis ses culottes à l'envers. C'est le roi Albert. OK. Mais ceci dit, on avait fait ça devant 2000 Belges qui... Nous autres, on se disait, écoute, mais ils comprennent mieux le Québécois qu'on pense. C'est presque pareil. Les Belges, les Québécois, on est quasiment identiques dans notre accent. Puis vous autres, en plus, votre humour, je trouve, c'est un humour qui voyage facilement parce que ce n'est pas des jokes vraiment d'actualité ou de... Ce n'est pas politique. C'est du burlesque entre deux personnes. Tu fais ça, on s'entend, il y a quelques petites affaires adaptées, mais tu pourrais jouer ça au Cameroun, tu pourrais jouer ça sans Russie. C'est deux gars, c'est deux chums qui se naissent. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est argotique peut-être qu'est-ce qu'on fait. C'est peut-être... Je ne me suis jamais posé la question vraiment. Moi, je suis sûr, c'est n'importe où sur la planète, s'ils comprennent votre parlure, ils vont comprendre. Je n'ai vraiment pas ce feeling-là. Moi, j'ai l'impression des fois qu'il faudrait adapter beaucoup d'affaires. Quand on a joué en France, on sentait que... Puis on est très... Un windchill, ce n'est pas un pare-brise pour nous autres. Ça fait dire un pare-brise, je vais moins me mordre dans le gag, mettons. Je me souviens, mais quand on disait windchill en France, ils nous regardaient à la colise, qu'est-ce qu'ils viennent dire? Ils nous perdaient complètement, mais... C'est un exemple. Je m'étais demandé s'il fallait changer des mots dans mes tunes quand je t'ai lancé. Tu ne devrais pas. Tu les as-tu changées? Je ne les ai pas changées, mais c'est là où j'ai commencé à mimer, par exemple. J'avais tellement peur qu'ils ne comprennent pas. Elle mimait ses tunes. Je mimais les paroles. Oui, c'est sûr qu'eux autres, ils étaient comme... Elle nous prend pour des cons! Non, à un moment donné, un jour, je vais être grande comme un gratte-ciel, puis je suis comme... C'est conne! C'est vraiment con! Il n'y a pas un gratte-ciel en France? Ben, probablement. C'est ça qui est triste. Tu sais, c'est comme... Je me suis mis à mimer tout parce que je les prenais vraiment pour des cons, là. Ah! Asti! Mais vraiment tout, là. Moi, quand je faisais la mise en scène, je lui disais « Qu'est-ce que tu fais, là? » Ben, je ne veux pas... J'avais mis des petits gants blancs et je m'étais peinturée à la face, tu sais. Presque! Un moment donné, je lui disais « Arrête, arrête de faire ça! » Je lui disais « Garde-en un peu, mais il ne fallait pas tout, tu sais. » Puis le moment, elle a arrêté, puis le moment, elle arrête au milieu d'une toune. Elle dit « Qu'est-ce que je fais avec ma main gauche, là? » Elle ne savait plus comme... Mais je lui fais juste vivre. On s'en crie. Non, mais c'est stressant, en crise, là. Ça fait même pas un an que je fais de la scène. Là, j'ai Martin Cloutier qui pop dans une salle vide. Une salle vide. Fais un show dans une salle vide. Tu n'avais même pas ton band avec toi. Ben oui, oui. Non, non. Mon band était là. On faisait le pacing du show, mais là, après ça, il fallait que je place mes gags. Là, tu as lui qui fait bouge. Puis il ne dit rien. Moi, je chante. Je mets les poumons. Mais je chante mieux que ça. Ça a l'air juste bizarre, mon amour. On dirait juste une mauvaise toux. Il a su le toto. Tu as une petite crise d'asse. J'ai arrêté de filmer. Ça s'est passé. Mais là, il me dit « OK, mais c'est quoi tu dis entre les tounes? » Je n'étais pas game. J'étais bloquée. J'étais incapable de faire mes gags devant lui. Trois jours après, on a rempli la salle. Là, je suis partie. J'ai oublié. J'ai dit « Là, toi, tu t'en vas dans le fond. Il ne faut pas que je te vois. » Il s'est mis dans l'ombre. Il s'est caché. Avec mon flashlight. C'est ça. Mais tu sais, moi, j'apprends tout le temps quand je fais des mises en scène avec différents artistes et tout ça. Puis avec Roxane, moi, je trouve ça fascinant d'où elle vient. Moi, Internet, j'ai de la misère à partager sur Facebook, mettons. Tu comprends que tantôt, tu parlais avec Yann. Je comprenais « fuck all de quoi vous jasiez. » J'étais là « tabarnacke de quoi qu'ils parlent. » Là, il dit qu'il s'est toute construite sur... Fait que toi, partagez YouTube, t'amènes ton ordi chez ton voisin. C'est tiens. J'y laisse une semaine. On s'en fait ça. Regarde mon ordi. Ferme pas ma page. Check pas mon historique. Efface-les pas, en tout cas. Mais tu sais, moi, je connaissais pas... Je connais pas cet univers-là, en fait. Elle s'est toute construite. Fait que quand elle rentre à la répète, elle fait un live... Pas un live Facebook, mais un story. Non, non, je fais pas ça. Un story. Un story Facebook. Écoute, elle m'étourdissait. J'étais là, comment ça fait que je viens de voir ça sur Facebook au lunch? Il y avait comme sept affaires. Mais pendant la pratique, elle postait des affaires. Elle est très... Tu vois qu'elle vient de là. Je trouve ça fascinant parce que moi, je viens pas de là du tout, du tout, du tout. Et elle est très... Fait qu'elle est un peu une master pour moi. Moi, tu sais, ça coûte pas cher en promotion. Mais c'est ça qui m'impressionne du monde, mettons, de ta génération. C'est que ça vient naturel. Puis ce que je trouve triste, il y a plein de monde de notre génération qui font ça. Il y en a qui le maîtrisent, mais il y en a beaucoup que tu sens que... Il y a quelqu'un dans leur entourage qui a fait, « Non, non, on fait un story. » Puis ils sont comme, « Ah, c'est juste au métro. » Puis... Non, mais... Je regarde... Je regarde des artistes, mettons, plus de votre âge qui font des stories, mettons. Les petits messieurs. Les petits messieurs. Moi, j'allais dire les messieurs. Toi, tu voulais nous insulter à nous appeler des petits messieurs. Les petits messieurs. Les petits messieurs. Puis ma blonde, on regarde leur story parce que ma blonde fait beaucoup partie de mon univers sur Internet. Puis on regarde leur story puis je suis comme, « Ah, mon Dieu, ils l'ont écrite, là. » C'est 15 secondes, une story, là. Puis clairement, il a écrit son nom, deux points. C'est top prémisse déception. Puis ils l'ont fait, ils l'ont fait, ils l'ont fait. À un moment donné, ils l'ont posté, mais ça perd tout le naturel. Fait que moi, j'aime moins ça. Mais elle est très habile, ceci dit, à le faire puis être une championne là-dedans. Oui, mais là, mettons, tu vas venir pour me crever les yeux avec toutes ces fleurs-là. Pourquoi? Ah, moi, ça? Parce que ma garage depuis tout à l'heure, j'ai chaud. En fait, je te trouve bonne peut-être parce que tu es la seule que je connais qui fait ça. C'est ça, c'est bon. Non, non, c'est OK. Là, il va réaliser, il va voir tout le monde de ton âge. Tu vas faire, voyons, ils sont tous de même. J'aurais dû me calmer avec les complets. Toi, est-ce que... Fait que là, tu as commencé à faire des shows il y a un an. Oui. Puis, ta famille doit capoter. Ah oui, moi, ce qui me fait le plus rire, c'est mon père. Mon père, quand j'ai commencé sur Internet avec ma guitare, t'es comme, va te trouver de job! C'était comme, il prenait ça zéro au sérieux, mon père. Puis là, quand il m'a vu à la disque, il a compris. Mais tu sais, j'ai fait plein d'affaires avant la disque, mais pour un père, la disque, c'est vrai, c'est palpable. Mais la télé, c'est ça. C'est ça. Tu sais, souvent, on dit que la télé n'a plus d'impact. L'impact que la télé a, c'est la crédibilité. Le web a fuck out de crédibilité. Il a vraiment compris, sa fille. Le monde, il m'en parle au bureau. Le monde, il m'en parle. Il ne va plus porter de CV. Le monde, il m'en parle. Il est vraiment content. T'as-tu des frères et des sœurs? Non, je t'en fais un unique. OK. Fait qu'il y a une chance, ça a marché. Sinon, lui, c'était maintenant qu'il allait se tendre. Il allait faire galer sur ma fille, elle joue de la guitare sur Internet. C'est où qu'on l'a échappé, Monique? Ça a fait se ploie, je m'en sens. Toi, t'as-tu des frères et des sœurs? Moi, j'ai huit frères et sœurs. Puis je connais une de tes sœurs. T'as huit, vous êtes neuf. J'ai cinq sœurs, trois frères. T'en veux-tu deux? T'étais dans quelle portée? Je suis sixième de neuf. J'ai pas l'air de ça, j'étais un petit, moi. Pour vrai, ça va sonner comme un gag, mais tes parents, des fois, ils devaient oublier le nom d'un des enfants. C'est sûrement que ça doit être comme... Il y a une face de Stéphane. Ma mère est encore vivante, ça doit faire une trentaine d'années que quand elle veut parler à un de ses gars, elle les nomme toutes. Elle le nomme en dernier. Fait que si elle veut parler aux plus vieux, elle part être le plus jeune, elle les nomme. Voyons, Denis, Pierre. Puis si elle veut parler à Martin, elle part en haut, elle part Denis. Voyons, Pierre, Stéphane, Martin, mais tout le temps. Fait qu'on fait comme... On le dit, mais c'est Martin, non? C'est Martin. Arrête de toutes les nommer, ça glisse aussi, mais elle les nomme toutes de même. Mon père fait la même chose, mais il y en a juste une. Il dit Pierre, Martin, Paul, Roxanne. avec les noms de mes frères. C'est une conne. Ça, ça a pris combien de temps avant que vous développez sa complicité-là? Parce qu'au début, vu que lui, quand tu l'as vu arriver, c'était un gars que ça faisait depuis que t'es tout petite que tu connaissais, jusqu'à temps qu'il puisse te traiter de conne, puis que ça soit cool. Ça n'a pas été long. Parce que moi, dans le fond... C'est de suite la première conversation. il est rentré en disant « C'est pas bon, c'est de conne. » Non, mais je l'avais vu une couple de fois chez C'est quoi, quand j'allais faire des entrevues le matin. Chez C'est quoi? La première fois, j'entends « C'est quoi? » C'est « Chez C'est quoi? » À moi, partout, c'est une maison. Chez C'est quoi? Je suis rentrée chez C'est quoi, bien accueillant. Bien, bien accueillant. Puis on a jasé et tout. Palousel. Un événement qu'on fait avec la station. On s'était déjà jasé un petit peu. Quand il était question qu'on travaillait ensemble, moi, j'ai fait comme « Wow, oui! » J'aime beaucoup faire ça. Surtout des jeunes. Surtout elles qui, à part de ça, me demandaient plein de permissions. J'avais-tu une fourmi? Qui est-tu mon qui est au biais de tomber? Tantôt, merci, tantôt, le pire, tu sais, on enregistre deux shows par soir. Puis Rosalie, elle avait, Rosalie Mayanko, avait une fourmi sur le genou. Puis là, j'ai fait « Ah, c'est sur le genou. » Je dirais rien. Mais merci de le faire. Puis là, ça me pique partout, comme ici. Tabarnak. Astis de place de calice. Astis que ça me fait capoter. Merci d'avoir fait ça. J'avais... Ça, il était de même où tu calais ça. Du coup, je pensais que je me faisais attaquer, mais... Je me faisais protéger. Mais c'est ça. Ça a été rapide. Pour vrai, Roxane... Ah, calice, c'est en temps. Excusez-moi. Merci, bonsoir. Excuse-moi. Va chier. Votre complicité, avant qu'il puisse te dire « Va chier », ça peut convient le temps de s'en faire plus. Dans le fond, il est de même avec toi. C'est ça. Martin Crousier n'est pas fin, dans le fond. Fait que c'est ça. Mais moi, Dominique et Martin, la première fois que je les ai vus, c'était à Québec, au Dag-Hombert à Québec, qui étaient, pour de vrai, les meilleures soirées du monde de l'histoire de l'humour au Québec. Puis moi, souvent, quand le monde m'en parle, moi, j'étais nouveau, 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 nouveau. Puis ma première fois au Dag, les rires que j'avais, ça m'a pris 22 ans avant d'accoter ça. Fait que pendant 22 ans, je me disais « Christ, je suis moins bon que j'étais » après trois semaines. Mais c'était tellement cool, le Dag. Puis vous autres, vous étiez parfaits pour le Dag. Vous maîtrisiez le Dag parce que c'était un bar. Il y avait 1000 personnes dans une place qui contient juste 228 personnes. Mais on avait comme, en fait, on avait 300 dans la face, mais il y en avait 700 euros. Mais tout le monde, tout le monde était collé de même là, à côté. À parquer ses épaules. Puis eux autres, quand ils voient en show, c'est 22 gags par minute. Puis même quelqu'un punché va sortir. Tu sais, à cette heure, les humoristes sont plus punchés qu'ils étaient dans le temps. Mais si tu as un rire aux 25 secondes, c'est bon. Puis eux autres, c'est tout le temps aux 11 secondes, aux 9 secondes. C'était impressionnant. Ça venait vite. Puis cette place-là, quand le monde applaudissait en haut et tapait sur le plancher, ça venait comme un tremblement de terre. Ça donne l'adrénaline. Ça donne, en fait, c'était peurant quasiment la première fois parce qu'ils t'avertissent quand ils applaudissent en haut, ils tapent du talon à terre. Mais 1000 personnes qui te bûchent dans le plancher, au début, tu ne comprends pas. À un moment donné, tu l'assimiles. Mais tu as raison de dire que c'était probablement les plus belles soirées d'humour. Même, on a vécu des soirées magiques en salle où tu contrôles ton atmosphère beaucoup plus que dans un bar. Mais le dag, il y avait quelque chose. Je pense que Mario avait à voir là-dedans aussi. Puis je pense que la recette, l'endroit, tout était partout. Vous aviez commencé là? C'était dans vos premières fois? Moi, la première fois qu'on a fait un duo, Dominique et moi, c'était à Drummondville aux yeux bleus, en 1993. Une autre soirée à Mario Grenier. Une autre soirée à Mario. Puis trois semaines après, on était au Dag pour la première fois. On faisait dix minutes avant François Massicotte. C'est-tu vrai? Oui, absolument. Dix minutes? On faisait un numéro de dix minutes qui avait duré comme 25 parce que ça avait été le délire total. Et François, il passait après nous autres. Après ça, genre trois semaines plus tard, Mario nous rappelle, genre le jeudi d'avant pour venir, le lundi d'après, avoue du stock. Oui, oui, oui. On n'avait rien. Ça fait qu'on a retourné faire un peu le même numéro avec une couple de nouveaux gags et tout ça. Mais finalement, six mois après, on était headliner et ça roulait vraiment fort pour nous autres là-bas. À Québec, quand on y retourne encore, c'est comme notre fan base est là nous autres à Québec. Vraiment. Oui, moi, j'ai... Moi, Québec, pour moi, c'est la meilleure place au monde grâce au Dag. Tu sais. Le Dag. Le comédia aussi, il y a quelque chose avec le festival d'humour à Québec que tu ne retrouves pas à Montréal nécessairement. Peut-être que quand on est à Québec, on est tous de l'extérieur. Tu comprends-tu? Il n'y a pas personne qui vient faire un soundcheck l'après-midi qui va redormir chez eux quand on est tous dans le même bateau à peu près. Donc, ça donne un esprit qui est différent de juste pour rire. Mettons ici, où tu as du monde plus local, puis c'est plus gros aussi, plus impersonnel peut-être, juste pour rire. Toi, vu que tu serais capable de faire du stand-up, c'est-tu quelque chose que tu aimerais faire ou fuck-up? Moi, au départ, quand j'étais petite, mon but premier, c'était humoriste. Vraiment, quand j'étais jeune... Puis tu as quel âge? J'ai 28 ans. 28 ans, OK. Fait que, mettons, quand tu étais jeune... 12-13. Je faisais beaucoup d'impros, beaucoup de théâtre. Quand j'ai commencé à ne plus être vraiment à l'école, quand je me faisais mettre dehors, je revenais quand même sur l'heure du midi fumer des clopes puis raconter mes histoires. Puis je te jure qu'il y avait vraiment un crowd qui se formait autour de moi à l'école pour que je raconte mes histoires. Puis des fois, c'était drôle parce que même les éducatrices ramassaient dans le rond puis écoutaient mes histoires. Fait que c'est fucking drôle qu'ils me mettent dehors puis ils me disent « Ah, drôle, le petit Bruno! » Fait que j'ai toujours voulu faire ça, mais la musique, je l'assumais vraiment moins. Puis finalement... Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que tu penses que tu étais gênée d'être ton côté genre poète, musical? Oui, le côté plus fragile, mettons, c'est... Moi, de l'humour, c'est... Je trouve la part des humoristes, on est tous du monde qu'on ne deal pas bien avec les émotions. C'est facile. C'est fucking drôle. C'est fucking drôle. Mais tandis que faire de la musique, il faut que tu laisses le monde rentrer dans le désastre. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis c'est drôle parce que moi, la première année, je chante les yeux fermés puis la tête à terre. Ah ouais? De même. Puis j'ai des paroles dans une toune que ça dit, mettons, regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est beau. Je chante mieux que lui, par exemple. Mais non. Mais je t'aime les yeux mieux qu'elle. C'est drôle. Mais elle chantait les yeux fermés, c'était ridicule. Je dis, qu'est-ce que tu chantes, là? Ben elle dis, regarde comme c'est beau. Je dis, pourquoi tu regardes à terre les yeux fermés? Elle avait vraiment cette... J'étais pas capable de... Puis je me cachais derrière. J'avais plein d'affaires. J'avais un tabouret, des bouteilles d'eau, trois, quatre speakers. J'étais comme cachée. J'étais pas capable d'aller vers le public, t'sais. Puis aujourd'hui, là, je commence, je te dirais que des fois, je regarde encore un peu à terre, mais trois quarts du temps, je suis capable de regarder dans les airs. Mais mon but premier, c'était l'humour. Vraiment. OK. Puis c'est où que ça l'a changé? Ben, quand le producteur qui a trippé sur ce qu'il a vu sur Internet m'a dit, moi, je fais de la musique. Tu veux-tu faire un CD? J'ai dit non. Fait que si Gilbert s'était fait pogner, tu serais humoriste. J'ai moffé mon gag vu que je suis saoul, mais vous avez compris. C'est hilarant comme gag. Quand je suis allée le rencontrer, j'ai donné son adresse et son numéro de téléphone à toutes mes amies. Ah, à ton producteur? Oui, mais c'est un petit monsieur qui a une tête grise puis il me dit, ouais, moi, je fais de la musique. Fait que toi, tu t'es dit, OK, je vais dire au monde où trouver le cadavre. Où chercher? Tabarnak! Non, mais c'est un... C'est un bel humain, honnêtement. Puis lui, il voulait mon côté musical puis finalement, mon côté humoristique, il adore ça. Fait que j'ai tellement... J'ai libre arbitre avec lui. Moi, si je passe une chire puis que je veux du feu, il va me dire, on n'a pas le budget pour ça, ta gueule. Mais j'ai le droit d'y penser. J'ai le droit de le vouloir. Tu peux vivre les rêves. C'est ça. Mais est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas faire du stand-up? Si, un jour, j'ai les couilles, ouais. C'est parce que je ne m'assume pas, on dirait. Tu sais, avec la musique, c'est Gala à 10 qui a fait que j'ai plus le syndrome de l'imposteur puis quand je rentre sur une gig puis qu'il y a d'autres musiciens, bien, je suis comme, j'ai ma place. Tu sais, j'ai presque gagné un trophée. Moi, j'avais fait une petite tablette pour mon trophée. Il a fini dans une gorge, mais c'est pas grave. C'est-tu parce que... C'est-tu parce que... La raison pourquoi tu te sentais comme un impassant, c'est-tu parce que t'arrivais du web? J'ai pas fait d'école, j'ai pas fait de concours, Starac, La Voix, name it. J'ai rien fait de ça. Mais tiens, en même temps, faire Starac puis La Voix, ça ne te donne pas de la crédibilité. Non. Il me semble que ça l'enlève. Oui, à star, à star, à star. On va pas le parler. C'est parce que quand ça fait 75 émissions puis 75 gagnants, ça perd un peu de son essence. Mais mettons, tu penses au premier Starac. Oui, oui, mais on écrit ça. Marimane n'a même pas gagné puis elle roule encore à côté, là, tu sais. Mais oui, j'avoue que quand ça... Tu le sais-tu, toi, qui c'est qui a gagné il y a trois ans, La Voix? C'est ça. Sors un peu! Non, non, c'est ça. Mais je pense qu'il faut que t'aies un talent, qu'il faut que t'aies une proposition vraiment intense pour que ça continue de rouler après, là, tu sais. Puis là, toi... Une claque! Il y allait avoir une claque! What the fuck? Ça m'a déstabilisé. Tu vois comment je suis bonne humoriste? Hein, Marimane? Oui, oui. T'as eu une claque là-dessus. Merci, Marimane. Oui, oui, ça m'impressionne que t'as eu une claque là-dessus. Mais là, toi, pour vrai, faire, mettons, un numéro d'un des festivals, c'est quoi ça prendrait? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, pour te donner le courage, je veux le faire. Oh my God, je sais pas. Mais tu sais, mettons, là, j'ai été game de venir ici. Puis là, je me dis, je sors vraiment, c'est pas de la musique, c'est là, tu sais, c'est vraiment... Un peu. Je vais chanter à la fin. J'ai hâte. Tu vois, je chante pas si pire. OK. Je vais regarder à terre. Mais ouais, tu sais, mettons, si je commence à... Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ça prendrait, honnêtement. Ça te stressais-tu de devenir un Mike Ward? Un peu, ouais. Pourquoi? Ben, tu sais, j'en ai regardé beaucoup. En fait, moi, là, ça a commencé, j'écoutais pas tant de podcasts dans la vie. Puis moi, TVA m'a donné le mandat de vlog, vlog, l'émission vlog. Oui, oui. Dominique Carpin, qui est l'humain le plus sympathique de l'histoire de la planète. Mais j'ai jamais rencontré. Moi, je suis juste sur Internet. J'ai aucun accès à Dominique Carpin. Si, quand tu le rencontres en personne, c'est un bon humain. Il doit même pas savoir que je fais ce que je fais sur son show, tu sais. Il doit le savoir. Oui, c'est sûr qu'il s'est présent. Mais il fallait que je fasse des capsules, mettons, pour roaster les Instagram des gens qui passaient. Puis toi, t'es ressorti. Ils m'ont dit, faut que tu roasts Mike Ward. Chris, je suis zéro présent sur Instagram. T'as même pas vu ma capsule, c'est sûr. Moi, j'en reçois. Tu m'as-tu insulté? Mais pas beaucoup, parce que Chris... J'allais préparer ma batte. Non, mais j'ai regardé. J'ai fait mon devoir. Puis 95 % du temps, tu t'insultes toi-même. T'as un bon mécanisme de défense, tu sais. Fait que je t'étais comme, Chris, je peux pas rien dire. Il l'a tout dit, tu sais. Chris, hey. Tu sais, revoir ça, c'est pas si bon que ça. Mais c'est ça. Fait que je fais des capsules pour insulter les Instagram. Puis ton Instagram, il est plate à mort, man. Non, il est horrible, mon Instagram. C'est que moi, à chaque fois qu'il y a un nouveau réseau social, je prends tout le temps le Mike Ward CA pour être sûr que personne ne me le prenne. puis Instagram, moi, je prends pas de photos dans la vie. Moi, je suis allé, tu sais, je suis allé en... Fait que c'est toi, c'est Tinder. Ouais. Mais, mais tu sais, tu sais, tu sais, quand je suis allé, tu sais, je suis allé trois semaines en Chine, j'ai pris deux photos, j'ai pris mon stationnement à l'aéroport de Montréal. Puis son pouce. pis genre, mon bain, pour montrer à ma blonde, regarde comment il coule le bain à Shanghai. T'sais, c'est... Fait que je suis nul à Chine. Non, mais c'est ça, ton Instagram, c'est un mur de briques dans le fond, parce que c'est juste des photos du podcast. C'est juste Michel qui prend des photos. Pis une fois, de temps en temps, il y a un petit Mike Ward en noir et blanc qui est comme, hey! Ouais. Pis moi, moi, je m'aime pas en photo, fait que quand Michel prend des photos de moi, je fais, prends une photo de moi de dos. Fait que c'est juste moi... Mais tu connais pas Facetune? C'est quoi Facetune? Ok, ça, c'est un app. Connaissez-vous Facetune? Ouais. Oh! Y'a du monde qui trichut à ce soir. Facetune, tu peux te mettre du bronzage, des pectoraux, te rapetisser le nez, de grossir la face, te rapetisser la face, te mettre plus de cheveux, plus, un petit peu plus. Mais pour l'âge que j'ai, ça va bien. Non, 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 ça va super bien. Ça va super bien. Ça va, c'est un câlisse, là, à mes prises. Mais ça, ça va bien. Pis là, je regarde lui, pis... On est le petit monsieur, ouais. Je regarde l'autre petit monsieur, pis il a plus de cheveux que moi, mais on est dans le même... Ben oui, on est en train de s'écrouler, mec. Ben non, ben non. Qu'est-ce que tu vous avais dit? Qu'est-ce que c'est? Répétez, j'ai pas compris. Ben non, ben non. Ça va. On dirait que j'ai 107 ans. Mais, fait que tu fais des chroniques à vlog à chaque semaine? À vlog, pas à chaque semaine. Je reçois, mettons, j'ai reçu... En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit oui. Ils m'ont envoyé 4 artistes. Fait que j'ai dit, ah ben oui, ça va être drôle, ça va être le fun. Pis ils m'ont dit, on va en rajouter, on sait pas encore qui. Je suis comme, ok, c'est bon, j'attends. Mike Ward. Caliste, là. C'est dur pour moi d'insulter Mike Ward, son Instagram. Mais quand j'ai vu son Instagram, c'est devenu super facile. Pis... Pis là, ça me blesse. Non, mais c'est important, Instagram, mec. C'est une grosse plateforme. Je sais que c'est super important, mais c'est que moi... T'as fucking plein de monde en plus? T'as combien de personnes? J'ai... Comme 30 000 personnes. Ah, c'est pas si bon que ça. C'est pas tant que ça. Non, mais c'est que moi, moi, j'ai tout le temps été présent, genre Facebook, Twitter. Pis après, quand j'avais décidé que je voulais plus être dans les réseaux sociaux, c'est là qu'Instagram est arrivé. Fait que je l'ai fait, mais malgré moi. Fait que c'est... Moi, mais en même temps, t'en as-tu vraiment besoin? Tu sais, je pense que t'es comme établi, là. Tu sais, le monde va pas faire, « Ah, son Instagram est poche. Je dirais pas le voir en show. » Ça n'a aucun lien. Oui, mais je pense que le monde, c'est juste toi qui trouves sa poche. Parce que... Mais le... Est-ce que vous autres... À soi, il va regarder son Instagram. Qu'est-ce que c'est qu'il dit? Non, mais mon Instagram, pour vrai, là... Mais si t'avais vu... Tu sais, moi, le pire, mon Instagram, il est ouvert depuis genre 2009. Depuis que Instagram a commencé, mais je prends aucune photo. Pis quand j'ai découvert que... mon gérant prend des crises de belles photos, j'ai fait, « Hey, prends-moi une photo, mais il me voit juste au podcast ou en show de coulisses. » Fait que c'est le Instagram... C'est juste ça que tu verses sur ton Instagram. Le plus triste de l'histoire. C'est... Il y a comme une espèce de quotes en anglais. « I make jokes and been on TV in 20 countries. » Oui, c'est ça. C'est que ça, pendant un bout de temps, c'était ma bio partout parce que tous les journalistes de la planète m'insultaient vu que j'étais le petit monsieur qui riait des handicapés. Fait que là, ma bio, c'était juste... J'écris des jokes, pis je fais de l'humour, pis j'ai passé à la télé dans 20 pays. Juste pour montrer que je suis pas juste un astide de l'étage, tu sais. Oui, je comprends. T'aurais dû dire ça au show de Dominique après. Mais Dominique, après, pour vrai... Dominique, y a-tu encore son show de radio le matin? Oui, le matin, en même temps que moi. Fait que c'est ton ennemi. C'est ton rival! Ça doit t'avoir blessé quand elle est allée dans l'ennemi. Non, j'ai pas d'ennemi comme tel à radio le matin. J'ai plutôt du respect pour... Moi, je savais pas, je dois dors au restant là. C'est ça! Je savais même pas que j'étais dans le clan ennemi. Mais toi, en plus, ça fait combien d'années, là? C'est la sixième année qu'on est en train de terminer. Ça, tu sais, pour la radio, le matin, c'est rare en 6 ans, là. Oui. On est vraiment chanceux. Il y a une part de privilèges, je pense, d'être la même équipe que pendant 6 ans. Il y a personne qui... Il y a rien qui a changé. Il y a rien qui a changé du tout. C'est quand même rare, honnêtement. J'ai pas vu ça, même en radio en général. Un moment donné, ça va arrêter, c'est sûr. Je sais pas quand exactement, mais... Déjà là, 6 ans, mais c'est un exercice qui est tough. T'sais, honnêtement, moi, je me réveille à 3h30 la nuit. C'est drôlement compatible avec le fait que je fais de la tournée en même temps. Ça me demande d'être hyper discipliné. Ça a pas de sens. Ça a presque pas de sens, honnêtement, je pense. M. Bélanger m'a dit qu'il s'est levé à 3h28. Pat, t'as des tocs. Juste pour me battre de 2 minutes, parce que c'est compétitif. Mais non, écoute, c'est super. J'adore, moi, quand je suis là, puis que je suis rendu là, j'ai un fun fou à faire de la radio. Je me sens à ma place d'animer à la radio. Mais en même temps, ça exige... C'est difficile sur la vie familiale aussi. Ça exige des sacrifices. Moi, j'ai un petit gars de 10 ans, mais je me couche souvent avant lui le soir. Parce que je me lève en plein milieu de la nuit, essentiellement. Puis avec Dominique, mettons, pour écrire vos shows, mettons, écrire le show, ça doit être correct, vu que t'es debout de bonheur. Fait que vous écrivez le show, mais... Je suis pas capable d'écrire quand je fais de la radio. Je me suis rendu compte que je suis pas capable d'être aussi créatif que quand... Fait que c'est plus à l'été, moi, que je vais écrire. Quand on a écrit le show juste de Dominique et Martin, qu'on tourne présentement, moi, ça a été vraiment à l'été. On a commencé à l'écrire en janvier. C'était léger, ce que j'écrivais l'hiver, parce que ça me demande tellement d'énergie. Puis déjà, on commençait à roder pas longtemps après. Après qu'on a commencé l'écriture, on cassait déjà des numéros. Fait que apprendre ces numéros-là, j'en avais plein mes bottes avec la radio le matin. La créativité est difficile. C'est une bébitte qui demande d'être toute là, puis d'avoir de l'énergie, puis d'avoir du... Pas du vécu, mais de te nourrir d'un paquet d'affaires. Fait que moi, je vais pas au cinéma, comme j'y allais avant. Je suis hyper nourri par l'actualité, mais en même temps, un coup que le show est fini, c'est quelque chose qui sort de ma tête aussi. Ça doit être drainant aussi, l'actualité tout le temps. Mais quand ça arrête, ça me prend deux, trois jours, quatre jours. Là, je reviens à mon niveau d'énergie que j'étais, puis là, je peux recommencer à écrire. Fait que l'été, généralement, c'est plus là que je suis créatif. Puis en tournée, est-ce que vous êtes plus... T'sais, vous écrivez l'été, mais vous êtes plus présent l'été? Ou l'hiver? On est plus présent l'hiver. La tournée, c'est plus l'automne, puis l'hiver pour nous autres, puis le printemps. Fait que toi, mettons, tu te couches à 7 heures, tu te lèves à 3, du lundi au vendredi, puis après, vendredi soir, samedi soir, tu fais des shows. Je me couche plus tard un petit peu. Je me couche à 8, 8 et demi. Ça, c'est mes plus tôt. Sinon, c'est 10 et demi. Puis quand j'ai un show, moi, ça va arriver, étant donné qu'il y a beaucoup de shows d'humour, ça veut dire qu'il y a moins de salles disponibles. Tu le vis, Mike, puis en chanson, ça arrive à faire d'avoir un soir dans une salle. Fait que ce qui fait que je peux très bien jouer un mercredi soir à Gatineau, puis revenir de là, dormir une heure et demie chez nous, puis aller faire la radio. Mais je le savais avant, donc je vais dormir la veille, je vais dormir le jour, puis je vais dormir le lendemain du show. On me dit que tu as une Tesla, tu peux pas juste dormir en chemin? Je dors en chemin aussi, elle chauffe un bout tout seul. T'as-tu... Elle chauffe un bout tout seul. Tu programmes-tu ta Tesla pour... Ben, il n'y a pas de conduite autonome, mais effectivement, elle conduite seule. Christ! Ton char, il y a un feu de foyer dedans, puis elle se conduit pas tout seul. Tant qu'à acheter une Tesla, il faut prendre la conduite autonome. Ben, je l'ai. Pour te vrai... Moi, OK, yes, all right, OK. Mais elle n'a pas le droit à la conduite autonome, que tu touches à rien, tu peux pas. Moi, je suis vegan. Faut aller la main sur le volant, mais il dépasse tout seul, là. Moi, je suis vegan, puis j'enverrais mon char commander des Whoppers. Moi? Juste commander des Big Mac. Comme ça. Merci. J'aurais mon T-shirt « Meat is murder ». Mais je serais comme... C'est mon Christ de char qui voulait ça. Beyond Mike. Non, mais toi, ta conduite automatique, ça va-tu bien? Ben, ça va... C'est fou. Oui, ça va très, très bien. Sur l'autoroute, tu touches à rien. C'est stressant, Nancy. Non, au début, oui. Ben, moi, ça me stresse. Moi, mon Vogue, ça me stresse, là, de lâcher le volant. À chaque fois, il y a une curve, je suis comme... Ah! Je fais pas confiance, on dirait. À un moment donné, j'ai laissé fort. C'est pas un char qui conduit automatique. Oui, ben, en fait, moi, je valse... C'est comme une commandite, là. OK. Je valse entre Toyota pis Vogue, le gars, il est propriétaire des deux. Des fois, j'ai un RAV4, mais lui, il l'a pas... Il l'a, mais je comprends pas comment l'installer. Si jamais tu vois ça, faudrait que tu m'appelles de me l'expliquer. OK, pis mon Vogue, j'étais pas game de lâcher. Ça me fait trop peur. Pis ma blonde est à côté. Comme ça, ça te donne pas confiance. T'as pas comme... Ah! boosté à bloc, tu sais. Fait que je laissais toujours mes mains proches du volant. T'as-tu dit boosté à bloc? Ouais. Boosté à bloc! J'ai compris. Ça m'a boosté à bloc. La laisse-bo-trône! Je t'ai fait peur, arnaque! Hé, vraiment, c'est une gueule, tu, d'un coup. Boosté à bloc! À 120! J'ai déjà fait de la mécanique, mais pas celle-là. Mais j'ai l'impression... Moi, j'ai pas de char... Moi, j'ai un esti de vieille cochonnerie, là. Mais... C'est quoi? Ben, j'ai... Mais c'est pas une cochonnerie, mais c'est un vieux char qui n'a pas de... Qui n'a pas de nom. Non, mais c'est une vieille... C'est le choix du président. Une vieille BMW, qui est quand même un char que, bon, mais que c'est dans le temps, avant qu'il y ait des caméras pis tout ça. OK. Mais l'autre fois, je suis dans le char, il a fallu que c'était un char électrique. Pis là, il était comme, hé, tu checkeras, il chauffe tout seul. Pis là, je chauffais, j'étais stressé, là. Nerveux à vous, hein? Parce que j'étais comme un monsieur des années 40 qui arrive, tu sais, en 2075. Tout le monde font du skateboard dans le ciel. Pis là, c'est comme, oh, Christ, je suis pas à l'aise, tu sais. Non, mais c'est vrai, moi, un de mes chums m'avait dit que son père était allé en tôle vraiment longtemps. Pis quand il est sorti, il pleurait dans le char parce que ça allait trop vite. Oh, ouais? Oh, Christ. J'espère que mon chum m'en voudra pas d'avoir dit ça. Nomme-les pas. Non, mais c'est triste, tu sais. Ça allait plus vite, pis il a eu peur. Pis imagine, pis ton chum, avais-tu un char électrique qui chauffait tout seul ou il était juste en Tercelle 82? Pis là, son père était comme, c'est fou, rêve. Il a fait ça première vitesse, deuxième vitesse. La technologie des vitesses, c'est too much. Il baissait sa tenue électrique. Lui, il connaissait juste la technologie d'aiguiser des cuillères pour pognarder le monde. Les machines à tatou en prison. Moi, j'ai... Toi, t'as beaucoup de tatous. Moi, mon premier tatou, je l'ai fait faire par un monsieur qui venait de sortir de prison. Non, mais... Tu me pleurais de son char. Non, mais... Mais pas de vrai. C'était ce genre de monsieur-là. T'as... 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 T'as combien de ton corps qui est tatoué? Ils sont super beaux. Merci, t'es fin. Moi, ils sont dégueulasses. T'es sérieux? Oui, moi, ils sont horribles. Oui, mais attends, ça fait longtemps aussi. Moi, dans 30 ans, ils vont être dégueulasses mes tatous. On s'entend? Oui, oui. Elle vient de dire que t'es vieux. Elle n'arrête pas. Non, j'ai toute la jambe jusqu'au genou, le bras là, le cou. Le cou. Oui. Le cou, ça, c'est terrible. Tu ferais-tu ta face? Des fois. As-tu déjà pensé? Oui. Des fois, j'ai comme un kick puis je suis comme... Je suis l'éloigne. Je suis une rock star. Je vais aller me faire une petite croissette. Puis là, ma gérante, elle est comme... Tu ferais-tu un genre de Mike Tyson? Non, non. Ben non. Ben trop intense, ça. Non, mais une petite gosse proche de l'oreille, des fois, ça me tente, mais je suis une conne aussi. C'est quoi tu mettrais proche de ton oreille? Ben, je ne le sais pas. C'est ça, c'est tout le temps une histoire de genre dans le tatouage. C'est-tu ce qui serait drôle? Sur ta face, tu écris juste « Ceci n'est pas un tatouage. » Non, mais d'un pire tatou, il y a eu la fille, elle s'était fait tatouer Drake dans le front, en gros, en rousselette. Oh, Christ, c'est bon mot, ça. Elle se dit de conne. Cavarde. C'est-tu au moins bien écrit? Elle est à son concert front row, Drake! Ça doit être dégueulasse, ça, c'est-tu? Je lâche la chanson. Non, mais moi, il y a des gens qui viennent me voir, ils ont ma signature de tatouer, là. Oh, fuck, c'est cool, ça. Ben, c'est intense. Ouais. Mais moi, ouais. Je regarde un tatou puis d'un coup, je me dis, il faut que ça marche, tu sais, ma carrière, plus pour eux autres que pour moi. tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, ce qui serait hot, c'est que tu faisais « je lâche la musique » puis tu travailles, genre, chez Simons, juste pour qu'eux autres aillent le tattoo de « hey, j'ai été employé du mot, Simons! » C'est moi aussi. T'as eu combien de monde qui avait des tattoos? C'est où qui tatoue ton nom? Ben, j'ai eu, parce que moi, ma signature, c'est comme un RB, fait, le RB sur la main, des paroles de mes chansons sur leurs bras. Ben, ben, c'est ça. Ouais, c'est fucké, parce que même moi, j'ai pas mes propres paroles sur mon corps, là, mais si j'avais mon nom, ça serait fucking weird aussi, là. Assez m'en crée, ici, là. Si, ça arrive-tu des fois que les tounes, que mettons, les tounes que t'aimes le moins, que tu te rappelles pas des paroles, t'as le goût d'amener tes fans trop intenses de mon mot, t'en prends! Non, mais tu ris, là, mais je vais le dire à ce soir, je vais l'assumer. Moi, dans la vie, j'ai vraiment un problème. C'est justement pourquoi je suis pas capable d'écrire un number, l'apprendre, puis le faire sur scène. Parce que je me trosse pas, je sais pas ce que j'ai j'ai pas ce talent du par coeur. Fait que moi, j'ai un iPad sur la scène, puis c'est ma béquille, puis il y a des cues. Tu sais, c'est comme mon pacing en même temps. Mais il y a des cues, mettons, il y a des tunes, mettons, mon gros single, je suis pas stressée, demande-moi de t'as chanté, là. Je la sais pas, tu sais. Je la connais pas, c'est la crise d'autonomie. Je connais les premières paroles parce qu'il y a un hook assez fatiguant dedans que je m'en rappelle, mais il y a tellement de « oh, oh, oh » dedans que un coup, j'ai fait 14 minutes de « oh, 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 je sais-tu où est-ce qui vient après, Chris? » Tout le temps, même affaire, les « oh, 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 c'est hooké, c'est radio, mais moi, un coup, c'est la scène, là. Quand le monde a fait « mon Dieu, c'est pas rock'n'roll, c'est ça? » Moi, j'étais habituée quand je fais ça. Le monde se met à crier « oh, » tu sais. Non, mais après, quand je reprends le mic, je sais pas, fait que des fois, je regarde mon iPad, c'est « ok, je suis rendu là, » tu sais. C'est triste un peu. J'aime ça, par exemple, je me sentais vieux dans le milieu de ton affaire quand t'as dit que t'avais ton iPad. Vous autres, c'est des feuilles. Moi, c'est tout le temps des feuilles, tu sais. Puis je m'en sers plus de mes feuilles, mais si j'ai à écrire des notes, c'est une feuille. Je sais pas, toi, tu dois être de même aussi, là. Est-ce que vous en avez des fois? Moi, c'est du carchement. Moi, c'est du papyrus. Dans le temps, moi, c'est un pigeon. Il y avait un pigeon voyageur qui arrivait. Comme je viens d'avoir un blanc, ça prend mon souffleur, le pigeon voyageur arrivait. C'est fucking poétique. J'ai déroule le rouleau. Oh, yes, vagin. All right. C'est ça le mot que j'avais oublié. En même temps, j'ai l'air d'une fille qui connaît pas ses paroles pantoute, mais je la regarde pas tout le long. C'est juste d'un coup j'ai un blanc. Personne te voit comme t'es au karaoké que t'es juste fixe. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle est là, ma gueule? Attends, faut que tu mimes un peu en même temps. Quoi, ma gueule? C'est tellement triste. Asti, as-tu vu Metallica qui fait une toune de Johnny Holiday qui fait ma gueule? Non. C'est l'affaire la plus... Appelez-vous, dis pas, c'est l'affaire la plus minable j'ai vue des dix dernières années. Asti que c'est mauvais. C'est-tu sur YouTube? C'est ça, YouTube. C'est mauvais. Asti que c'est mauvais. Puis ça serait... Mais je pense, j'ai compris pourquoi le monde aimait ça. Mettons les anglophones qui parlent pas français, qui entendent n'importe qui qui fait quoi? Oh, ma gueule. Bah, 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 oh. Là, c'est génial. Mais là, moi, je suis comme, ah, ferme ta gueule, calice. Fais un solo de guitare, fais ça avec ta tête, tu sais, puis des calices. Sont-tu bien fatigués, eux autres, hein? Sont-tu rendus fatigués? Metallica? Oui. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Je peux pas dire, Alexandre. Tu me mentes ça de même. Metallica, étant un gars de Québec, ils seront jamais fatigués. Non, mais j'ai regardé le film de Mosley Crue. As-tu vu ça, le film de Mosley Crue? Ah oui? Mais ça, là, c'est un film horrible sur un band horrible, mais j'ai eu tellement de plaisir. Moi aussi. As-tu que j'ai aimé ça? Non, mais en même temps, on s'entend... Qu'est-ce que c'était bon? C'est romancé, en esti. Tout ce qui fait vécu, c'est romancé, quand c'est un film. Là, moi, j'écoutais ça, puis je me disais, esti que je suis pas rock. Moi, ma gérante, elle tire mon band au tarot, esti, avant un show. Tu sais, comme on boit de la... Les autres bandes, des fois, on va boire. Moi, je suis tout le temps sur l'eau, je bois pas d'alcool, je suis plate à chier. Moi, je suis rock, en tant que... Moi, par exemple, l'affaire que, quand j'ai regardé le film de Motley Crue, que j'ai parlé à du monde qui travaillait avec Motley Crue dans le temps, que... Qu'est-ce que t'es connecté, toi, là? Je suis connecté, honnêtement. Mais, apparemment, tu sais, parce que je regardais, tu sais, Tommy Lee, il a de l'air d'un crisse d'épais avec un gros pénis. Que c'est le même qu'on l'imagine. Tu sais, c'est un esti niaiseux avec une grosse graine un peu naïve. Puis, apparemment, il est super intelligent. C'est ce que j'ai entendu dire. Mais, je le sais pas. Lui, il sort avec une insta-babe, là? Mais, ouais, mais, 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 sûrement, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais, c'est quoi un insta-babe? Il sort-tu avec un insta-babe? Ouais, c'est... Je me rappelle pas de son nom, là, mais elle a comme 30 ans de moins que lui. Ça se dit que ça doit être hot quand elle, elle essaie d'expliquer à ses amis c'est qui Tommy Lee. Tu sais, non, non, non! Non, non, non! Demande à ta mère. Dans le temps, elle se la servait en passant à monsieur, le monsieur que, il faut que, il se mette dans le coin pis elle frotte longtemps. Il doit plus bander dur, dur. Tommy Lee, là. Tabarnak. Il y a une grille longue de même. C'est sûr que non. Tabarnak. C'est pas lui qui a ce qu'il fait fourmis, hein? Non, c'est Ozzy qui se faisait fourmis. Non, c'est Ozzy qui faisait ça. Pis dans le film, ils l'ont menti, ça. Ça, la vraie affaire parce que j'avais lu leur livre, c'est que... Ils savent écrire. Ouais, il y a un film qui s'appelle... Il y a le livre qui s'appelle The Dirt, c'est que, dans le temps, il a fait une tournée avec Ozzy Osbourne, pis ils voulaient montrer Ozzy qui était plus rock, que Motley Crue était plus rock qu'Ozzy. Et là, la dernière affaire qu'ils avaient faite, une des dernières affaires, il y avait Vince Neil qui avait été sur le diving board d'un holiday inn un dimanche après-midi que c'est juste des familles. Il était sur le diving board, il a baissé ses culottes ou son costume de bain, il a sorti sa graine pis il a commencé à pisser dans la piscine. Et là, Ozzy Osbourne a sauté dans la piscine pis il a rouvert sa bouche pis il s'est fait pisser dans la gueule. Pis après, Ozzy... C'est vraiment un battle de morons, là. Ouais, ouais, ben on écrit... C'est Jackass sans les caméras, t'sais. Pis après, Ozzy était... C'était même pas un défi, t'sais, dans le film, ils ont fait comme si c'était un défi, sniff une ligne de fourmis. Ozzy, il est sorti de la piscine, il a vu des fourmis, il a mis une paille dans son nez, il a sniffé les fourmis, qui est juste stupide, là, t'sais. T'sais, on sentait que tu n'avais une, là, pis tu t'es mis à capoter. Mais je suis pas rock comme Ozzy, est-ce que... T'as quand même un rappel, là, c'est... Ah, merci, merci. Le plan de la tomélie, c'est Brittany Furland, c'est une ancienne Viner. Ouais. C'est une ancienne, quoi? Viner, t'sais, Vine, la plateforme Vine, elle était super... ça, ça a pas duré longtemps, ça, ça a duré combien de temps? Un an? Deux ans, Vine? Non, non, ça a duré trois, quatre ans. Vine, c'est le love story des États, t'sais, en gros, là, t'sais. Ben, c'était comme, c'était l'équivalent, ouais, c'était les stories Instagram, t'sais, c'était des petites vidéos d'à peu près quoi, 15 secondes. Ouais, mais le monde était intense là-dessus, là, il y avait des Vine famous, là, intenses, là. Il y avait plein de vedettes là-dessus, pis là, ils ont tout permitté, ça. Vine, c'était comme Instagram, mais, ou avant Snapchat, mais c'était 6 secondes. Ouais. C'est ça, ouais. Puis il y a eu plein de vedettes. Comment tu vas être intéressant aussi, c'est ça. Ah, il réussissait, il y en avait qui réussissaient. Tu lèves des fourmis collés, c'est ça que tu fais? Ah, ouais. Non, mais Jake, Jake, Paul, pis tous les Paul, t'es là-dessus, pis... Il y a du monde super créatif, t'sais, il y a plein d'affaires, tu peux faire des montages, tout ça. Même, il y a un retour un peu avec TikTok qui est dans le même genre, là, t'sais, qui... J'ai de la misère à moi, TikTok, je peux pas, je... Je connais pas votre langage. C'est là que je décroche. Je suis comme lui. Je pense que... Là, je suis fixe dans le vide, pis... Non, mais ma belle-fille de neuf... J'ai hâte que quelqu'un me mette une couverture sur la tête. J'ai peut-être quelque chose en papier, ici. Qu'on m'amène des feuilles. TikTok, c'est des petites chansons, là, c'est comme du lip-sync. TikTok? Mais TikTok, c'est comme du lip-sync. Ouais. Ma belle-fille de neuf elle a un conte, là. Cris, je connais... J'ai jamais entendu parler de ça. Non, mais moi, non, pis pour vrai, je la regarde par-dessus son épaule, pis je suis comme « Asti, je vieillis. » Je me sens comme vous autres face à Facebook pis à Internet, là, tu sais. Ouais. Je suis comme... Je comprends pas. Le pire, on était là avant Internet. C'est ça qui est fort. C'est pareil, hein? Ça vous a rattrapé assez vite. Je me rappelle... Je me rappelle que Maxime Martin avait Internet chez eux, pis j'allais chez Maxime parce que j'étais comme... Il y a un... Il y a... Tu sais, il y a un ordi. Je savais c'est quoi le mot pour un ordi, mais j'étais comme... Il y a une machine à remonter dans le tasse. Pis, il y a un programme que je peux rouvrir. J'ai écrit un mot pis je trouve plein d'affaires qui ont rapport avec ça que pour moi, Internet, c'était fou raide, là, tu sais. Non, mais on est... En même temps, ça crée une génération paresseuse un peu quand même, là. Je veux dire, vous êtes... Je sais pas, dans le fond, je vous connais pas personnellement, mais j'imagine que vous êtes beaucoup plus débrouillards que moi, là. On est super travaillants. Mais... L'affaire... Moi, là, j'ai découvert que notre génération... Tu sais, mettons, on nous disait « Hé, c'est qui le troisième président des États-Unis? » Pis on s'encalait. C'est pas obligé de savoir ça. Si t'es capable de googler, c'est quoi ça me sert de savoir c'était quoi le septième premier ministre du Canada? C'est quoi... Tu sais, je peux googler tout, là. Oui, c'est ça qui est gossant, mettons. Mais je pense que c'est ça qu'on avait. Moi, je regarde aller mon gars, là. Si je lui demande « C'est quoi ton émission de télé préférée? » Il y a aucune réponse à me donner, là. Tout se passe sur sa tablette, sur YouTube, sur... Mais je pense pas qu'il est moins intelligent que je l'étais à 10 ans. Je pense qu'il est juste meublé de d'autres choses dans sa tête. Pis quand vous parlez, vous deux, je comprends, « Fuck out, let's see. » Pis quand il parle avec ses amis, je comprends pas. Pis en même temps, c'est son monde à lui vers lequel lui, il va. Moi, je suis plus là, là, déjà. Mais c'est fucké, mettons, mon beau-fils, là, quand ses amis viennent à la maison, ils sont pas dans la même pièce. Il y en a un qui se plogue. Ta blonde, elle a un chum? Ben, j'espère que non. Excuse, excuse, excuse. Pas un chum. Ta blonde a un fils. OK, excuse. Il me l'a dans le soir. Là, tu regardes, t'es comme, « Arrête de frencher. » Ma blonde a trois enfants. OK, trois enfants. Ils ont quel âge? 18, 14, 10. OK. Oh, shit. 18? Ouais. Moi, j'ai le même âge d'écor entre ma blonde que son fils. OK. J'avais l'embarras du choix. Il a 18 ans, ça passe. T'as-tu déjà été avec un gars ou tu savais tout de suite que t'étais au film? Ouais, ouais, ouais. Je suis, je suis, ouais. Même moi, avec ma coupe de cheveux, t'as jamais été semi... Je me suis dit, c'est après de mon sugar dad. Ou Tommy Lee, je sais pas. Cherche quelque chose. Excuse-moi. Fait que c'est où tu t'en allais? Est-ce que... Ouais, c'est ça. Je t'en suis coupée. Je m'en allais nulle part. Non, non, mais... Où je m'en allais? Mais tu parlais de... Ouais, son fils de 14 ans, lui, il est full PlayStation, il joue à côté en ligne, puis il est super bon, puis il gagne les tournois, puis nous autres, on se rend compte de rien, puis il nous en parle pas parce qu'il pense que ça nous intéresse pas, mais il est fucking bon, il gagne des prix, puis tout. Mais quand ces chums arrivent à la maison, ils se parlent pas. Il y en a un, il se ploquent dans le salon, l'autre se ploquent dans la chambre, puis ils passent la soirée là, mais ils se parlent pas. Ils se crient après dans le... Ils asticassent, là, mais ils se parlent pas. C'est l'enfer, on entend rien que ça le soir. Mais tabernacle, t'es pas à la bonne place, astille-toi non plus! Non, je l'adore, mais Chris, il gueule avec son PlayStation. Fait que là, des fois, on y kidnappe son PlayStation, on y cache, puis là, on le regarde paniquer, puis on trouve ça drôle. Moi, je savais... Mais je trouve ça fantastique, moi, je jouais en ligne demain, mon gars, Zach, à un moment donné, jouait à Fortnite avec... Oui, c'est ça, il jouait à Fortnite. Il jouait avec quelqu'un de New York, parce qu'il parle en anglais dans le salon, je fais comme... Ça les aide en estic, les anglais, là. Il y a 10 ans, il parle en anglais, je fais comme quoi, mon gars parle en anglais, je fais même pas, t'sais. Il dit, yo, what the fuck? Il parle en anglais, il parle avec un petit gars, no, shoot, shoot, I told you to shoot! Il dit, en français. Zachary, tu t'en viens? Si, si! Si, si. Si, si. C'était une princesse quand j'étais petit, quoi, dis ça? Il a un accent français, puis il parle avec... Moi, c'est drôle, c'est là que j'ai décroché des jeux vidéo. Moi, tout, parce que je me suis rendu compte que j'étais pas bonne. Quand il fallait jouer online... C'est parce qu'on n'est pas capable de se plugger. Oui. Mais, non, mais, oui, moi, probablement. Moi, j'ai réalisé que j'étais pas bonne. Moi, j'étais bonne avec mes chums ou tout seul contre l'ordinateur que tu mets à Easy. Mais aussitôt que t'es en ligne avec du monde qui sont fucking bons. Tu peux pas mettre du monde à Easy. Non, tu sais. Tu vas pour moi être niaiseux. J'ai voulu me rapprocher de mon beau-fils. Fait que j'étais comme, Chris, vas m'acheter un PlayStation aussi. Fait que je m'acheter un PlayStation et je vais acheter Fortnite. Je me bloque devant Fortnite une soirée de temps et il me pète la gueule tout le temps. Si je débarque du ballon gonflable, me fait tirer tout le temps. Là, je me suis massacrée puis j'ai décroché quand j'ai traité de petit con. Oh, je suis sûr. Il avait quel âge? 4 ans? Non, mais c'est mon beau-fils. J'ai traité de petit con. Il était chez son père. Moi, j'étais chez nous. Ma blonde, elle fait assoupir. Ah, t'étais même pas dans la même pièce. Non. Ah, tabarne. J'ai traité mon beau-fils de petit con quand il était chez son père. J'ai dit, Oh, cruche de petit con! Ma blonde, elle s'entourne puis elle fait, Ouais, c'est pas... Je m'excuse, Antoine. Non, honnêtement, je pense que je suis la meilleure et la pire belle-mère du monde. Mais là, je viens d'entendre la pire, mais c'est quoi le meilleur? C'est quoi la meilleure? Attends, peu. Je donne des estis de bons conseils, je pense. Mettons, ma blonde dans la vie, elle a l'espèce de... Elle veut être trop bonne. Elle est bonasse. Elle veut comme toujours que tout le monde soit bien puis elle se passe toujours en fucking dernier. Sa fille, pareil, même affaire, sauf qu'elle a 10 ans. Fait qu'elle a de la misère à prendre des décisions pour pas blesser les gens. Fait que moi, je suis sniquine dans sa chambre puis je dis, hé, con, l'histoire de tout le monde. Tu dis ça à ta blonde ou à sa fille? À ta fille. La nuit. La nuit. Juste. Juste. Mais c'est quand que tu fais ça? Si je continue l'histoire, c'est sûr que c'est weird. Non, mais... Call it! Enchaîne, enchaîne. Non, mais... Elle avait eu une dure soirée. Elle avait beaucoup pleuré. Puis là, j'étais rentrée dans sa chambre juste avant qu'elle se couche. C'est la flâche à Fortnite, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis c'était la bonne nuit puis tout. Puis je suis allée à la voir puis j'ai dit, tu sais, dans la vie, j'ai pas dit ça de même, là. J'étais accroupie puis je parlais un peu à la bébé, là, tu sais. Puis j'étais comme, moi, je suis pas... Je suis pas ta mère, je suis pas ton père, mais je vais te donner un conseil d'ami. Tu sais, je dis, dans la vie, la personne la plus importante, c'est toi. Fait que des fois, il faut que tu te fasses plaisir à toi aussi. Puis elle m'écoutait puis elle avait l'air de comprendre. Puis dans ma tête, il y avait une petite voix qui disait, je crie que t'es bonne. Fait que là, mon speech, c'était fucking long. Mais c'est vrai que c'est beau. C'est tellement beau à tirer une petite fille. Non, mais pas vrai. Je suis pas une petite fille puis même moi, j'ai de la confiance. J'ai le goût de te dire merci. Puis, fait que là, ma petite voix, c'est comme, t'es une crie de bonne mère. Fait que là, je continuais puis je disais, à 10 ans, ton rôle, c'est de te tromper puis de te faire chier à tes parents. Fait que goûte-toi, c'est là que c'est le temps. Fait que je suis sortie de sa chambre puis mon devoir, t'as accompli. Je peux traiter son petit gars de petit con après ça. T'as équilibré. Eh oui. Là, toi, tu viens de demander ta blonde en mariage. Oui. Ça, oh! Merci. Il s'attribue la clave. Mais moi, tout ce qui se passe, c'est, t'sais... Tout m'appartient. Ma face est sur le mur, est-ce que... Mais... Mais je... Parce que quand je suis arrivé ici, il y avait une de mes amies qui m'a dit, elle a demandé à sa blonde en mariage si je t'en parlerai. Fait que... T'en parle. J'en parle. T'as plugé mes fiançailles comme un commanditaire. Oui, exactement. Si t'utilises le code promotionnel Signe-moi Michel! Signe-moi Michel! Tu vas avoir 25% de rabais sur ton mariage. Mais... Fait que là, toi, est-ce que t'as demandé ça sur Internet? Oui, attends. Au départ, c'était pas pour Internet parce que ça, ça fait pute à like en esti, je trouve. Mais c'était tellement beau pis je trouve tellement que sur Internet, il manque de beau. Pour moi, Internet, c'est rendu Thérèse qui est genre « Ça coupe de cheveux, il a l'air sale! » Pour moi, c'est ça Internet à cette heure. Fait que je me suis dit « Cris, je vais le mettre. » C'est soit du monde fâché ou... Des drôles. Ou du monde fâchant. Mais moi... Oui, c'est ça. C'est soit du monde fâché ou du monde fâchant. Mais moi, j'ai un ami que je me suis fait sur Internet. En jouant Fortnite? Non, mais un gars qui s'appelle Alain qui est handicapé, que lui... Moi, à chaque fois que je chie sur Internet, je me rappelle qu'Alain, si ce n'était pas des réseaux sociaux, il n'y aurait pas de vie sociale. Puis ça, c'est un esti de beau côté. Il y a des qualités d'Internet. Ben oui, il y a des bons côtés certains, là. Tu te cherches un four 100 minutes après, tu as un four. J'avoue que c'est fucking moins cute que l'affaire que tu viens de dire, mais... J'aime que tu compares mon ami qui n'est pas capable de bouger. Mon ami, qui est de même, il passe sa vie de même et tu es comme... Non, mais mettons, t'as besoin d'un micro-ondes, là. T'es pas obligé. Mais ton ami, il est-tu à convection ou pas, c'est-à-dire? Mais t'allais dire, c'était pas pour Internet, ta demande. Tu t'avais filmé ta demande à mariage. Dans le fond, moi, je voulais que ça me ressemble puis je voulais pas que ça fasse... Asti, je me mets à genoux d'un restaurant, de un, c'est qu'étaine, de deux, le monde va faire « Gwen! » Puis ça me tentait pas, tu sais. Le monde, je n'ai pas ça. Au bichet! Non, mais... T'as-tu dit « Paul Pichet? » Non. J'ai compris « Paul Pichet. » Là, je le disais... Qu'est-ce que tu dis que je parle? C'est-tu ça, la nouvelle insulte pour les lesbiennes? « Paul Pichet. » Ah, v'la-di, 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 v'la-da. Ah, v'la-di, v'la-di, v'la-da. Oui, v'la-di, v'la-di, v'la-da. D'i, v'la-di, v'la-da. D'i, v'la-di, v'la-di. Ah, tabarnak! Hé, pour de vrai, pour tout le monde qui a regardé du porn de lesbienne avec des tounes de Paul Pichet, genre deux fréquissements de la noun avec le v'la-di, v'la-di, v'la-di. Les ciseaux par-ci, les ciseaux par-là. Chris, ah, tabarnak! On vient de relancer Paul. Non, mais on se rende tout, puis moi, je suis désolé, mais il n'y a rien de pire que de la porn lesbienne, là. Il n'y a rien de pire que ça, là. Comment ça? C'est laid, ça n'a pas de sens. Moi, je vais te parler en tant que vraie lesbienne, là. Toi, qu'est-ce que tu regardes comme porn? Moi, je regarde de la porn straight. C'est vrai? Oui. Parce que de la porn... C'est décevant, c'est décevant. Non, non, mais... Je suis déçu. Attends! Je vais t'expliquer un affaire. Je vais prendre ma retraite. Si j'ai plus... Chris, ta porn de lesbienne, c'est n'importe quoi, là. C'est pas vrai. Hé, penses-tu que je t'assais en forme pour faire les ciseaux, moi, Chris? Frotter! Frotter des vagins ensemble, c'est pas cool. Non, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai essayé ça une fois, puis ça a fini en... Je riais en tabarnak, là. Voyons donc, tu peux pas... Tu viens de la rencontrer dans un bar, puis tout d'un coup, jette-lis, esti. Qu'est-ce que c'est ça, ma tabarnak? Ça n'a pas de bon sens. Non, 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 non. Les ciseaux, c'est pas vrai, puis Chris, ça se mange comme si ça avait pas bouffé depuis six mois. Calmez-vous. Non, non, tout ça, c'est de la fiction, mesdames et messieurs. Je pensais pas vivre ça. Honnêtement, je... Quand je vais compter ça à ma mère, elle va compter ça. Je vais regretter ça demain. J'aimerais ça que tu dises la même chose la prochaine fois que tu fais son show radio. que c'est là, là. On va parler des vraies affaires. Moi, j'avais... Mais moi, quand j'étais jeune, là, changement de sujet, mais c'est pas un changement de sujet. Mais moi, quand j'étais jeune, la pornographie lesbienne me faisait capoter. Ah oui, mais c'est ça. Mais puis, après, quand j'ai vu plein d'autres sortes de pornographie, ça m'a tellement déçu qu'on dirait que la pornographie lesbienne vient un peu me chercher. Non, mais c'est plate. C'est plate. Mettons, tu regardes la pornographie lesbienne, ça représente plus ou moins vraiment les lesbiennes que tu croises dans la vie. Mais moi, je connais beaucoup de lesbiennes, mais je les vois jamais en train de fourrer. Fait que je le sais pas. Fait que je le sais pas. Je le sais pas. C'est quoi la réalité? Non, mais je veux pas. Je veux pas. Tu sais, pour vrai, c'est pas comme si, là, à soir, je serais pas comme... Ah, faites le podcast, fille-là. Là, va ta maison. C'était ça, ma peine. Tu fais le podcast et après ça, tu fais le ciseau hostie. Moi, je veux percer, tu sais. C'est ça. Bon, fait que j'ai demandé ma blonde en mariage. Ouais, 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 c'est là. Chris, qu'est-ce qui est drôle? Pas de vrai, t'es vraiment drôle. T'es sérieux? Ouais, ouais, je le trouve super drôle. Calisse, hey. Ah, t'es vraiment drôle. Là, je vais le prendre de même pis rendu chez nous, je vais juste m'asseoir dans le lit pis regarder ma blonde. Ouais, quoi, il a dit que j'étais drôle. Pis prends-le en ciseau pis moi, je vais être là. D'accord. Mais, fait que, ouais, tu l'as demandé à ma... Tu l'as mangé. Tu l'as mangé. Tu l'as mangé en mariage. Ah, ben, mec. Là, même moi, je suis peu à l'aise. OK. Hé, Gap, Gap, je prendrais une autre bière, s'il vous plaît. Merci. On est dans le bout intéressant. Il va prendre... Les films avec le parc safari aussi, tantôt. Ça s'en vient. Fait que... Tu l'as demandé en mariage? As-tu dit oui, est-ce qu'il... On va y arriver, tabarnak. OK. J'ai demandé en mariage, mais je voulais que ça me ressemble, comme j'ai dit tantôt. Fait que là, je me suis dit, m'a tout filmé ses réactions. Fait que là, j'ai plugé des Kodak. Pis j'avais fait une vidéo préalablement. Pis je voulais dire... J'ai dit, en fait, ben, je veux que tu regardes la vidéo, je vais filmer tes réactions parce que moi, je veux voir si c'est drôle. D'habitude, j'explique toujours mes gags, j'ai lu mes sketchs. Là, j'ai rien dit, mais c'était une vidéo qui parlait de comment j'aimais ma relation avec elle. Mettons, je parlais des enfants, je parlais d'elle, je parlais de nous. J'ai mis des bouts, mettons, de spectacles où elle est là, pis j'y parle. Pis en tout cas, c'est ben cute. Pis... Fait qu'elle, elle pense qu'elle va écouter un sketch ben normal. Elle s'assiede dans le sofa, je pars le film, pis c'est long un peu avant qu'elle se rende compte de ce qui se passe, mais là, je vois sa fâche changer. Pis là, moi, tout le long du vidéo, ce que j'avais pas pensé, c'est que moi, tout, je suis filmée, pis je suis fucking laide parce que je suis bleue, est-ce-t-il? Je suis sûre parce que je suis comme... Ça a dit non, c'est filmé. Vu que t'étais stressée. Ouais, j'étais stressée. Mais en même temps, t'aurais pu l'effacer, tu sais, c'était pas live. Non, mais même à ça, ça a dit non, tu sais. Mais si elle a dit non, tu l'effaces, Non, non, moi, je m'auto-flagelle, pis je l'écoute sur repeat jusqu'à la fin, là, tu sais. Non. Non. Fait que finalement, ça arrive au bout où la Roxane dans télé dit, fait que là, pour le reste, je donne la parole à Roxane dans Vraie Vie, là, c'était comme tout et dans tout, là, c'était vraiment fucké. Il y a un trou noir qui s'est comme fait dans le salon. Pis là, elle se retourne vers moi, pis elle est rouge parce qu'elle, elle pense que c'est pour le gag, là, elle pense que c'est une vidéo comme pour Internet pis qu'elle se fait troller raide, là. Fait que là, je suis comme, B, tu veux-tu qu'on s'épouse? Pis là, je sors la crise de... C'était une vraie bague, man. J'avais jamais acheté de vraie bague de ma vie pis moi, je suis comme, c'est une vraie bague. T'sais, j'y perds encore. T'as-tu utilisé le terme vraie bague? Oui, j'ai dit... T'es comme un enfant. Ouais, ouais. T'as dit de... Hé, elle se regarde la boîte aussi. C'est une vraie bague, dedans, il y a une vraie bague. J'ai dit, tu veux-tu qu'on s'épouse? Pis elle fait, oh, ben elle fait comme toutes les filles font. Pis là, je suis comme, Chris, la caméra va finir par arrêter de filmer tabarnak. Elle m'a dit, c'est oui. Fait que là, je dis, c'est une vraie bague. Fait que c'est oui, tabarnak! J'ai vraiment sacré. Tu as-tu dit, fait que c'est oui, tabarnak. Non, j'ai dit, fait que c'est oui ou non, en tout cas, je sais que j'ai sacré. Pis elle dit, ben oui. Pis là, je lui donne la bague pis tout. Pis après, elle pleure. Pis elle dit, c'est-tu vrai? C'est-tu pour vrai? Pis elle savait plus sa vie. Fait que là, après ça, ça a été comme 3-4 heures de discussion de ben oui, c'est vrai, Chris. C'était beau. C'était beau. Pas de vrai. C'était romantique jusqu'au 8 dernières secondes. Mais c'était beau. Non, mais pas de vrai, c'était beau. Non, non, c'est qui autre, je suis contente de l'avoir fait. Pis après ça, j'étais comme, je le mets-tu sur Internet? Je le mets-tu pas? Le pire, moi je pense, c'est une bonne idée de mettre ça sur Internet parce que je trouve que même en 2019, je trouve que les gays ont pas assez de coupes, de belles choses, d'exemples. D'exemples, je suis vraiment d'accord pis c'est un peu pour ça que je l'ai fait, pour ça, parce que c'était beau pis parce que, moi, ma chaîne YouTube, les gens me disent pourquoi tu fais ça? Pis c'est pour le trip pis honnêtement, c'est un album souvenir. Moi, je reviens 4 ans en arrière pis je me vois aller pis je suis comme, Chris que c'était pas bon. Mais je vois l'évolution, t'sais, c'était mal monté, mal réalisé, mal écrit, c'était dégueulasse, mais c'était encore là parce que je vois l'évolution. Fait que moi, peu importe ce qui arrive avec ma blonde, ça va être là, ça va être dans mes souvenirs, t'sais. Pis c'est ça qui est nice pis j'ai tellement eu de messages positifs, t'as même pas idée, je pensais tellement que ça allait faire la merde. Je trouve ça hâte d'être témoin de ça parce que moi, il y a eu de l'éducation, les gens de ma génération et les plus vieilles, il y avait beaucoup de, on va se le dire, ça passait mal. Ben oui, ils se cachaient. On est homophobe, notre génération. Disons-le comme ça, mais tu sais, de rencontrer Roxane, elle, pour elle, ça a jamais été ni un point de discussion. Pis je vois aller mon gars qui a 10 ans, pis que lui non plus, c'est pas un point du tout dans sa vie. Non, mais les enfants, ils n'aissent pas de préjugés, eux autres. Tu m'as juste parlé de ça depuis le début? Non, pas partout. Non, pas partout, au contraire. Moi, je pensais que c'est drôle. Justement que Roxane est décomplexée vis-à-vis de ça, elle est totalement assumée, pis il n'y a rien à expliquer. C'est ça, c'est tout. Ça arrête là. Moi, ça me choque pas du monde qui s'aime. Ça me choque pas en doute. Mais tu sais, admettons, quand je fais des pré-entrevues radio ou télé, ils me disent toujours de quoi? Tu veux pas qu'on parle? Moi, je dis, moi, t'es vraiment pas obligé de me ploguer comme la chanteuse lesbienne. Parle de moi comme si tu parlais à une femme aux hommes, pis ça va bien aller. Moi, je suis pas la défendresse LGBTQ+. Je suis moi, pis c'est tout. Pis j'ai une blonde, pis c'est tout. Y'en a-tu, quand t'arrives à des places qu'ils veulent que tu sois « Hey, on a une lesbienne, pis... » Ben, c'est pas vraiment arrivé. Pis elle chante. C'est une lesbienne, pis elle chante, check. On peut y toucher. « Hey, j'ai touché aussi, ouais. » Non, 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 c'est pas arrivé justement parce que je pense que je l'assume tellement comme dans le... C'est ça, pis c'est tout. C'est pas une question. C'est ça, exactement. Je me suis pas donnée de rôle, mais veux, veux pas, ça le fait. Mettons, j'ai une dame qui est venue me voir après un spectacle qui m'a dit « Merci, grâce à toi, mon fils a fait son coming out de façon tellement naturelle. » Pis j'étais comme « Votre fils, à quel âge? » Elle me dit « Dix ans. » Là, je suis comme tabarnate. Dix ans. À dix ans, moi, je trippais sur une Catherine, mettons, dans ma classe. Pis moi, la seule affaire que j'avais, c'était une bonne femme qui venait une fois par semaine avec un pénis en bois pis une capote. Penses-tu que je me trouvais normale? Non. Fait que là, lui, le petit kid de dix ans, il a dit à sa mère une affaire, genre... Mais c'est à madame, là, de montrer un pénis avec une capote à un enfant de dix ans qui n'est pas super normal. Non plus, tu sais. Elle va peut-être 12-13 ans, là. Tu sais, genre sixième année, secondaire 1, là. Mais ouais, c'était terrible. Est-ce que j'aïssais ça? Mais la bonne femme, elle me dit... La bonne femme, c'est tellement chien. La madame... La bonne femme! La crise de vieille torche. La madame! La petite conne. La crise de vieille conne. Ça doit être la mère de deux petits messieurs. La vache. La vache. La dame. La gentille dame. M'a dit, son gars a dit un affaire. Je dis, voyons, il en revient. Crise de vache. Crise de vache. La petite vieille torche. C'est la mère du petit 10 ans dont on parle. OK, non, non, elle est gentille. Moi, je pensais que... C'est sa grand-mère. Je pensais de l'autre vieille torche. Elle est gentille. Elle est fine. La tienne est fine. Oui, la mienne est fine. Elle, c'est une vieille madame gentille. Très fine. Mais quand elle te dit ça une affaire de même, tu sens quoi? Est-ce que t'es fière de ça? Ah, je suis contente. Ben là, c'est ça. Là, moi, en ce moment, je suis dans la période burn-out de ma carrière. Dans la période où c'est épeurant et je ne comprends pas ce qui se passe et là, je commence à... C'est parce que ça a été trop vite que là... Moi, je break down. Tu sens trop de pression. Moi, je break down. Avant de venir ici, je ne savais même pas si j'allais être capable de venir parce que je suis en boule dans la douche en pleurant. Oh, Christ. C'est fucking ça, ma vie en ce moment, pour vrai. Puis, c'est drôle parce qu'en écoutant ton podcast, il y a quelques artistes qui sont venus ici mentionner des choses et j'ai fait, OK, c'est normal ce que je vis, mettons. C'est Adib Alkaïdé qui était venu et qui avait dit un affaire, j'ai un frère de la scène, c'est nice, mais c'est fucking violent. Puis, j'étais comme, oh my God, tellement. C'est ça que je ressens. Je suis sur la scène, je tripe, j'ai des rires, j'ai des applaudissements, j'ai des standings, mais dans le moi, il y a une petite partie qui crève. C'est tellement de pression, c'est tellement de regard. Les gens payent pour venir me voir. C'est fucking honest quand tu y penses. Tu sais, tu fais 26 soldats au Club Soda, c'est sûr qu'il y a une partie de toi qui le ressent ça aussi. Je veux dire, je suis pas folle, hein? Ça passe pas. Moi, je suis venu chercher des réponses, tabarnak. J'aime que Michael, tu nous écoutes, est devenu ta thérapie. Non, pour vrai, puis je me rappelle pas. Moi, je suis pas sûr du thérapeute, mais créez ça. C'est ça. Un peu Doc Mayhew, là, tu sais. Mais je me rappelle pas de son nom, puis ça me fait chier de pas m'en souvenir. C'est Mike White. Non, pas toi. OK, excuse. Celui, son nom... Son nom, c'était le CrossFit, là. Simon Gouache. C'était venu ici puis il avait parlé de son anxiété, puis de sa... Comment il était pas bien puis tout. Puis j'étais comme, OK, man, c'est fou, je te dis, en écoutant tes podcasts, parce qu'il y a plein de podcasts dans la vie, mais c'est pas des gens qui font ce que je fais, qui viennent parler. Fait que je peux pas vraiment relate ce qu'ils disent. Je suis comme, c'est intéressant, mais je fais pas ça dans la vie. Mais là, c'est vraiment des humoristes qui viennent puis humoristes. Moi, je chante aussi, mais quand même, je fais de la scène, même à voir, tu sais. Puis là, je les écoutais puis je me disais, OK, man, c'est normal que je me sente tout petit de même, là, tu sais. C'est fucké. C'est pas naturel. Non, c'est contre nature, dans le fond. Tu sais, quand tu commences à faire de l'humour, au début, tu fais, astuce pas, je sais pas comment je vais faire aller sur scène. Puis après, tu trouves une manière de ne plus avoir peur de monter sur scène. Mais la vérité, c'est que tu avais raison au début, tu sais. c'est que tu trouves des béquilles pour faire quelque chose qui n'est pas naturel. Tu trouves des chemins pour y aller. On n'est pas malheureux en le faisant, là. Non, 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 je suis pas en train de dire, je suis pas mal, là. Mais Pierre Légaré a pris sa retraite exactement pour ça dans le temps. Pierre est arrivé puis il dit, les 10 pas entre la coulisse puis aller en avant sur le stage, je suis plus capable de les faire, ça. C'est là que t'es à ton pique. Moi, si tu me dises encore aujourd'hui, deux secondes avant d'entrer, finalement, on a nul à soir, je suis sûr que je serais bien, tu sais. Je suis sûr que ça me ferait comme un soulagement. Puis il y a pas un show que t'es pas anxieux, que t'as pas l'anxiété de la performance parce que je suis pas tout seul sur le stage, toi non plus, t'es un band. C'est plus à ton rythme à toi mais moi, si Dom a le pétard, faut que je l'aille, ça me tente pas de l'avoir, faut que je l'aille pareil. Puis t'as la notion, comme tu disais, Roxane, de le public qui fait une démarche pour venir te voir. Moi, ça fait 27 ans puis j'en reviens pas encore. Non, mais c'est un peu toi qui m'as traumatisée. Ben, je suis le même. Non, mais je réalisais pas à quel point c'était une démarche puis lui, il s'est assis avec moi puis il m'a coaché. Il était comme là, faut que tu comprennes une chose. C'est un privilège. C'est ça, les gens ont payé, les gens se sont mis beaux, les gens ont fait garder les enfants, ils se sont peut-être payé un souper, ils ont payé le parking, ils se sont rendus à la salle, ils ont travaillé toute la semaine. J'étais comme, tabarnasse! En fond, on les a fait, ce monde-là, tu sais! T'sais, puis là, moi, après ça, il faut que je leur fasse oublier leur malheur, tu sais! Mais calice, quand même intense, là! Non, mais tu es à la bonne glace, je l'ai dit, puis j'arrêterai jamais de te vanter parce que tu te rends pas compte du talent que t'as. Tu te rends pas compte du naturel que t'as, même en chantant, même en jokant, comment ça, c'est un don que t'as, puis comment ce don-là impacte sur les gens. Tu vas t'en rendre compte. Tu vas t'en rendre compte. Non, non, mais c'est correct, c'est correct que tu te sentes de même, on se sent toujours un peu de même, mais continue, fais juste continuer. Chante, fille! Hé, Yann, on va aller aux questions. Moi, j'en ai une pour Roxane. T'aimes-tu mieux? C'est-tu un peu comme Avichy? Je sais pas si t'as vu le documentaire, mais t'sais, Avichy... Man, c'est fucké, je l'ai vu cette semaine, là. C'est excellent, mais tu te sens un petit peu comme lui, genre que la scène, toi, c'est plus composé des musiques, la scène... Ça va être quand on overdose. C'est ça, t'sais. Non, non, mais moi, je consomme fuck up. Ben là, sérieux, il y a des hauts pour ça! Ça va marquer. Hé, Chris! On faisait de ça! Tu sais, moi, c'est... Tabarnak, c'est que des gags de mauvais goût, là, que je vais faire. Mais c'est quoi la question? C'est si j'ai vu le documentaire? Ben, non, mais c'est-tu un peu... Comment je me sens? Tu te sens un peu comme ça, t'sais, dans le sens que lui, il aimait mieux composer de la musique. Ben, lui, il y avait une grosse prod, là, méchante, ben, méchante, genre, avide, là, mettons. Moi, mon producteur, là, il est constamment en train de m'appeler pis comment tu te sens, comment tu vas, on va à ton rip, tu te sens-tu bien, ça va-tu? T'sais, mon équipe, c'est constamment ça. C'est bien sensible. Ben, je veux dire, t'aimes pas. Ah, non, non, ils sont fins, pour vrai, c'est des humains, là. Vraiment, là, c'est des humains pis je suis vraiment en confiance avec eux autres pis ils sont comme, c'est toi qui l'aides le manège, si toi, t'es pas là, nous autres, on est pas là. Fait que si on s'est fun... T'es cool, tes chansons, c'est un tabarnak. T'sais, quand tu regardes comment qu'il y a eu tellement de... dans l'histoire de la musique ou l'humour, même n'importe quoi. Moi, j'ai vu Jean-Michel, mettons, pis ils lisent quand ils vendent 500 000 billets. Jean-Michel, j'étais à côté de lui, on avait le même géré pis tout ça, pis lui, là, à un moment donné, c'est son corps qui le lâchait. Pis le bouquet, il lâchait pas. Ben, moi, j'ai été malade toute l'hiver, là. Ouais, mais... Toute l'hiver, j'ai été malade. C'est ça. Genre, je les ai tous eus les maladies de gorge que tu veux, je les ai toutes pognées. Ils ont annulé des shows parce que c'était tellement intense. T'sais, on est au Québec, là. T'sais, je veux dire, je suis pas à Vichy, là, tabarnac, là, mais quand même, c'est fucké. Là, j'ai été malade sur le cul, mais je l'ai fait pareil. Et t'sais, une fin de semaine, je suis montée à Québec, fallait que je fasse un vidéoclip des entrevues, pis la vitrine, la bourse rideau, la vitrine, dans le fond, les diffuseurs viennent voir ton bout de show pis voir si ils l'achètent, t'sais. Moi, j'ai une grippe musculaire. Chaud devant des blasés, là. Ouais, c'est ça, ça applaudit pas, pis ça fait mal, t'sais. Pis là, j'tourne mon vidéoclip, pis honnêtement, là, ma gérante, maintenant, elle va être... Voyons, entre les takes. J'étais de même. J'allais tomber, là. Pis là, c'est un, deux, trois actions. Ah, j't'ai on, j'fais mon clip, après ça, je m'en vais mourir. Chris, c'était comme Bernatchez. Ouais, mais je l'ai fait pareil. C'est là qu'on voit qu'elle écoute les podcasts, en effet. J'ai une grande fan. J'ai une question de Big Joe, le seul, qui demande... Big Joe, le seul? Ouais. C'est-tu ça, son nom? C'est son nom. T'sais, c'est tous des usernames. Big Joe, le seul. Ouais. Ça sonne comme... C'est Big Dick Tony. T'sais, c'est... Ça fait très... Gros... Gros, bat. Très seul. Question pour Oxane. As-tu peur que tes chansons deviennent plus pop avec le temps ou à cause de la radio et leurs demandes? OK. J'ai une super bonne réponse pour ça. Elle était préparée, je le savais, c'est mon chum, ça, Big Joe, le seul. J'ai eu cette peur-là. C'est-tu ta blonde, ça, qui... C'est Big Joe, le seul. Big Joe, le seul. Elle s'est achetée un gros strap-on, pis là, elle est prête, t'as-tu. Ah, OK. J'avais peur de ça. Pis, Martin, c'est drôle, parce que c'est Martin qui m'a dit, il n'y a pas de honte à être populaire, à être dans la pop. C'est, tu vas en vivre. C'est ça qui me fait vivre. Les radios m'ont tellement poussée. Moi, les artistes qui font, ah, la radio, la télé, tu sais, j'en ai rien à foutre, parce que moi, je connais plein de Français, t'sais. Pis, j'étais comme, moi, je suis pas comme ça. Je veux dire, ma mère m'a indiqué d'une façon, quand on t'ouvre une porte, tu regardes la personne pis tu lui dis merci, bon, la radio m'a ouvert à une crise de grosse porte, pis les médias traditionnels aussi, fait que moi, j'ai pas peur de leur dire merci. Je m'en fous. C'est grâce à ça, aujourd'hui, que je peux vivre de mon art. Fait que tant mieux, t'sais. Pis, y'a rien qui m'empêche de faire des albums moins pop. Je vais toujours en faire une ou deux comme ça si ça passe à la radio, mais je vais pas me forcer à faire, bon, écrivons des hooks. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand j'écris, mon procédé créatif, c'est vraiment comme sur le flag, ce que je ressens, c'est là. Tu fais pas de gros compromis non plus, t'sais, t'as adouci un mot, mettons, dans une toune. Ça apprécie moi avant que je dise oui, j'étais pas capable, c'est-tu que ça me faisait chier, mais je l'ai faite, je l'ai faite. Mais je comprends pourquoi ça te faisait chier dans un sens, mais en même temps, ça dénaturait pas, le reste de l'album passera pas. C'est-tu toi qui écris tes tounes de A à Z? Toutes. Toutes. Paroles, musique. Ouais. C'est fort, ça. Ben, merci. Ça m'apprécie. Merci. Puis elle a une justesse, une justesse dans l'écriture, il y a quelque chose, il n'y a pas de retenue à l'écriture, une chanson. Comment s'appelle la chanson que t'as écrite quand t'avais 12 ans? Le secret. Le secret. Bon, cette chanson-là, si t'as la chance de googler, ou je sais pas, ça se trouve à sa chaise. Icleaning. C'est encore Google. Icleaning. Non, non, mais je veux dire, c'est sur l'album, c'est le soldat de bois qui n'est pas sur l'album, je pense. Oui, exactement. Mais mettez la main sur cette chanson-là, les paroles. Dites-vous, c'est une petite fille de 12 ans qui a écrit ça, vous allez tomber à terre. Si vous ne connaissez pas ça, elle a une maturité dans son écriture et une façon très crue de voir les choses. Fait que, tu sais, moi, je ne suis pas inquiet pour ton passé. C'est lourd, ça parle de violence conjugale, donc même pas ça dans ton bachelor party, mettons. Comment t'as écrit comment t'as écrit de violence conjugale à 12 ans? Tout le monde me dit, ton père battait ta mère, non, j'ai connu des parents. Tu parses ton père, il est de même quand t'es au téléphone. Va porter des CV, coulisses! Comment t'as? Non, mais c'est cette chanson-là que ton père avait l'impression que tu parlais de lui et qu'il ne comprenait pas. Oui, puis il était comme, voyons, aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, mon père, il n'a jamais battu ma mère, mais moi, j'avais des amis que leur papa était vraiment trash, puis j'ai eu des beaux-pères qui n'étaient pas toujours évidents non plus. Ma mère n'a jamais mangé de coups de poing, mais la violence, c'est pas juste physique, c'est mental aussi. Donc, oui, j'ai écrit une chanson qui parle de violence conjugale à 12 ans. Ma mère était partie faire l'épicerie. J'ai écrit la chanson quand elle est revenue. J'ai dit, « Hey, ma, check, j'ai écrit une toune! » Elle est comme, « Ah, c'est cute, t'as écrit une toune, moi, je parle à la toune! » Ben, elle est comme, « Ah! » Tu sais, comme, « What the fuck, ma fille de 12 ans! » Tu sais, c'est vraiment traumatisant. Elle a pensé que son chum n'était pas de son volet. C'est ça! Je dis, « Mon chum me bat puis je le sais pas si il est fucking Chris! » C'est pour ça! C'est pour ça que je fais en tout le temps des lunettes fumées! Non, c'est pas cool! Elle le sait pas, mais elle se fait bâtre, c'est-tu? Naïve de Chris! Mais ça prend un regard quand même, pis... Ouais, mais je l'ai changé un peu quand même. C'est comme, quand j'avais 12 ans, c'était vraiment très enfantile, le texte. Quand ils m'ont dit, « Faut faire un album, moi j'ai tout ressorti mes affaires, pis c'est ça qui est fucké, parce que quand j'ai fait un album, je savais pas que j'allais faire un CD, moi c'était juste toutes mes tunes que j'avais écrites quand j'étais jeune. Là, j'ai une commande, là faut que je fasse un deuxième album pis je capote en esti parce qu'il faut que ça soit bon, meilleur même. Vous avez pas ça, ce stress-là, vous autres? Je veux dire, Chris, vous en avez écrit des jokes avec les années? Mais là, le deuxième show pis deuxième album, c'est la même affaire humoriste, chanteur, chanteuse, c'est que le deuxième est tout le temps plus tough que le premier. Parce que le premier, c'est genre de toutes les idées que t'as eues de 4 ans à 20 ans, pis après, le deuxième, c'est ce que t'as eues de 20 ans à 21 ans. Fait que là, t'es comme, ah calais, je suis bien pas bon, est-ce que tu sais? Je me suis acheté un ordinateur, tu sais, comme il n'est rien arrivé, est-ce que tu sais? Ah ouais. J'ai une commandite de Toyota, c'est de la merde, non, mais pour vrai, moi j'écris quand ça va mal, là ça va fucking bien. Fait que là, on dirait que je suis comme, moi j'en ai inventé quelques problèmes. Moi je suis exactement de même, pis fais-toi en pas. Aussitôt que tes affaires... On dirait moins qu'ils rentrent dans la chambre de ma belle-fille. Hein? On dirait moins qu'ils rentrent dans la chambre de ma belle-fille. Fais-toi en pas. Non, mais c'est que, tu sais, moi, il faut tout le temps que je sois en dépression pour écrire. Pis c'est weird. C'est fucking, hein? C'est pas une belle façon d'écrire des jokes. Mais, j'ai réalisé que même des jokes, quand je suis pas en dépression, mes jokes nouvelles sont tout le temps meilleurs que mes vieilles jokes. Fait que je vois ça de même pour tout. Tu sais, n'importe quoi que t'écris là va être mieux de ce que t'écrivais il y a un an, vu que t'as plus d'expérience, t'as plus de talent que t'avais. T'as... Tu sais, moi, je serais pas stressé. Tu comprends plus pourquoi tu l'écris aussi, on dirait, pour la finalité de l'affaire. tes coups vont porter plus, tu vas être plus précise dans ton écriture. C'est peut-être parce que ça va vraiment vite pis tout en même temps aussi que j'ai comme l'espèce de... En tout cas... Mais qu'est-ce qui est fucked up? C'est que toi, ce que tu vis, j'ai vécu la même chose, sauf moi, c'était vraiment lent. Pis... Fait que quand c'est vraiment lent, tu peux plus comprendre que, OK, ça, ça veut rien dire. ça, on s'en crée ça, je vais faire ça de même. Tandis que quand tout est vite, t'es comme, OK, le monde veut que je fasse la même chose que j'avais fait de mon premier album, mais là, tes fans veulent que tu te réinventes à chaque album. Pis ça, ça, là, je viens de te stresser en disant ça, mais... Tu sais, juste, la manière que t'évolues... Non, mais c'est parce que moi, je me dis, on peut pas chanter, comme, admettons, des gags, tu peux parler de n'importe quoi. Tu peux faire une joke, d'épicerie Chris. Tu peux chanter n'importe quoi. mais une toune d'épicerie, les spéciales chez Super C. S'il y a un bon beat, un bon beat. Aux États-Unis, ils peuvent faire ça, chanter n'importe quoi. Genre, je t'amène dans un magasin de bonbons. Ici, ça passe moins, ça passe moins, ça. Je pense qu'il faut que les textes soient plus réfléchis quand c'est au Québec. Ah, pas nécessairement. Il y a une bonne question pour Roxane. il y a Jean-Félix Martel qui m'a demandé « Que penses-tu de la voix? As-tu déjà pensé à faire la voix? » Non. Non, c'est pas parce que je crache sur la voix, c'est juste parce que je n'étais pas game de le faire. Moi, me faire dire non devant 1,5 million de personnes, ouch. Puis en même temps, je trouve que c'est un peu une usine. je vois des gens rentrer à la voix plein de rêves et ils se font passer dans la machine quand même. C'est un peu ça. Comme je disais tantôt, t'en souviens-tu de la troisième saison de la voix? Qui c'est qui a gagné? Qui c'est qui a perdu? On ne le sait pas. Ils chient les artistes. C'est vraiment une usine à artistes. C'est ça. Puis il y a un petit aspect freak show aussi. Je veux dire, on est là pour voir du monde fail. Le début, c'est tout du monde. Tu ne veux pas du monde qui chante bien. Tu veux du monde de mon père vient de mourir. Ah bah 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 bah. J'ai pas d'histoire. C'est ça aussi. J'ai pas d'histoire triste à raconter. Mettons, souvent, c'est arrivé plein de fois. Toi, ton coming out. Tu veux que je suis ton beau-fils? Non. Hey, man. Tu vas avoir de la misère. Tu vas avoir de la misère. Tu vas aller nailler ta blonde. Tu vas goguer la voix, elle a des frachettes. Puis ma blonde, elle va faire « C'est-tu pour un vide? » C'est une joke. Qu'est-ce qu'on disait? Elle aime pas ça, la voix. J'aime pas ça. J'ai une dernière question puis après, on va laisser le monde partir. Est-ce que il y a une question pour Roxane? Est-ce que c'est je dirais pas son nom. G-T-O-T-H-E-5-5-5. Pourquoi tu voulais pas dire son nom? Mais tu as dit son nom. G-T, est-ce qu'elle a de gracie? Est-ce que Roxane se sentait jugée par rapport à son apparence en France? C'est une drôle de question. Ah, pas pantoute. First, je suis jamais en France, mais en Suisse... En France, ça se passe super bien, mais en Suisse, les gens, pour vrai, ça a tellement bien été, je m'attendais vraiment à me faire juger parce que j'ai un parler quand même weird, je me forçais pour bien parler, mais je voulais pas non plus prendre leur accent parce que des fois, ça les insulte quand tu commences à essayer de parler comme les autres. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, mais moi, je suis pas capable. Fait que non, ça a bien été le look, même que je me suis fait tripoter pas mal. Ils sont intenses là-bas. Tu t'es fait tripoter? Moi, je me fais tripoter, même au Québec. T'avais fait des messieurs ou par des filles? Par des madames. T'avais fait une sortie là-dessus. Oh, de la genre de lesbienne pas assumée qui était comme... C'est vraiment ça. Elle vivait son rêve de jeunesse pendant que son estide naïf de Marie était comme... C'est beau, le Québec. Elle est bonne, la petite Bruno. T'es fait pogner les tatons qui me fait pogner les faufounes, me fait prendre par les... Il y en a une, elle m'a pris. Elle est grande. Je devais y arriver aux épaules. Elle m'a levé de terre, calice, pour prendre la photo pis je me sens... T'sais, gars! Je suis pas un enfant de 4 ans. Même un enfant de 4 ans que tu connais pas, tu le prends pas dans tes bras, calice! Elle me pomme de même. Elle me lève. Je devenais insultée. Elle, c'est-tu une ventriloque? C'était-tu? Non, j'étais queurée de me faire tripoter, pour vrai. J'suis assez tannée, ça me rend agressée. Mais c'est parce que moi, le monde, Internet a créé ça entre moi pis le monde. C'est vraiment une porte. Le monde, c'est comme... C'est proximité. Exactement. Calice, il va faire le faire le show. Il est à temps, calice! Ça fait que, mettons, c'est quand je suis revenue? C'est un matin, est-ce-tu? Je reviens de Jonquière, j'avais joué un show hier. On revient, on me donne la van. Je suis décalissée, est-ce-tu? Là, j'suis aux toilettes, je me lave les mains pis y'a une fille, elle arrive, là, même dans ma bulle, là. Ah! Calice, c'est Roxane Bruneau! Ben, j'en reviens pas! Là, moi, j'suis comme... Ben oui, pis elle est aux toilettes. J'vais juste répondre ça. Elle dit, ben, je peux-tu prendre une photo avec toi ici? Je capote que tu sais, là! Oui, aux toilettes. Je capotais. C'est la première fois que je disais non pour une photo. Genre, je suis devenue comme... Street Fighter, tu sais. Regarde, je me suis sentie agressée, là. Il y en a vraiment avec les fils se touchent pis je sais. Je sais pas quoi faire. Des fois, je crie. Je fais juste l'enchant et un petit cri. La personne comprend pas. Pis elle continue. Je pense, par exemple, devenir connu sur le web pis en humour, c'est ça aussi. C'est clair que je t'ai jamais vu avec tes fans, mais tes fans pensent qu'ils te connaissent plus qu'ils te connaissent pour de vrai, tu sais. C'est notre job, en fait, aussi, comme artiste, de faire oublier les fils, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de... Quand tu fais des jokes, c'est un stage, Chris, mon beau-frère, est pareil. Fait que lui, c'est mon beau-frère. Dans l'esprit des gens. Fait que moi, je suis le petit gars, je suis le frère, je suis le fils, je suis le père d'un paquet de monde. Tu sais, mais figurez, là, c'est pas une... Mais... Mais effectivement, il y a une proximité, il y a vraiment, vraiment une familiarité qui s'installe facilement, mais en même temps, ça vient, c'est ça, la rançon de la gloire aussi. Si tes affaires marchent, ça veut dire que tu touches les gens, mais en contrepartie, ils reviennent, ils reviennent à toi. Mais attends, ça dépend. Mais j'ai pas de problème. Moi, le trois-quarts du monde que je rencontre, le monde, ils sont drets, pis ils sont fins, pis c'est des bons commentaires. 99% des gens font ça. Mais il y a toujours, oui, 1% que les fils se touchent, pis... T'as l'air, t'as l'air, t'as l'air, t'as l'air, t'as l'air, t'as l'air. Pis là, moi, je suis comme, j'essaie de calmer le jeu, tu sais. C'est fucké, là. Moi, j'avais... Un moment donné, j'avais vu, il y a un humoriste américain qui s'appelle Doug Stanhope, que lui disait, si, mettons, pour le public, là, si toi, tu dis, astille, je devrais pas faire ça, écoute, tu sais, écoute-toi, pis si toi, tu dis ça, t'es le genre de personne qui devrait venir me voir. Vu que... Pis là, l'affaire que je viens de dire, ça a pas de sens, là. Hey, man! Je comprends à rien. Non, non, non. C'est que... Moi, c'est weird, parce que si j'ai tout compris, ça me fait capoter, t'as pas. Mais le monde qui vient de te voir qui n'a pas de sens, il se dit jamais, astille, je devrais peut-être pas. Ils arrivent juste, Non, non, ils ont pas pensé. Ah, grandisse, ça va, pas, pas, pas. Mais je pense que c'est de la maladresse bien plus que de la mauvaise... Mais non, il y a personne qui a de mauvaise foi. Non, non. C'est tout positif. C'est juste... Aussitôt que tu te dis, ah, crée, je devrais peut-être pas, c'est une bonne mentalité à avoir, pis arriver mollo. Mais il y a pire que ceux... Il y a pire que ceux que les fils... Ça n'a pas de sens, qu'est-ce que je dis? Il y a pire que ceux que les fils se touchent, il y a ceux qui... C'est ça qui arrive quand le monde boit de la SK. Essayez de deviner qui a bu de la boisson et qui a bu de la SK. On est yolo. Hé, Yann, y'a-tu... Ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait... Je sais pas, là. Comment c'est ça au mois de mars? Il y a trois heures et demie. D'après moi, ça fait deux heures. On devrait faire une dernière question. Ben, moi, j'en ai une pour Roxanne. Il n'y en a plus vraiment. Mais moi, j'en aurais une pour Roxanne. Ben, t'étais pas obligé de dire qu'il n'y en a plus vraiment. Parce que c'est juste méchant pour Martin, là. T'sais, là, Martin va faire... Tu sauras qu'on a vendu 400 000 billets. Puis que j'ai une Tesla qui chante ça. Mon char, je pourrais acheter ta femme pour ta famille. C'est ça, toi, dans le fond, c'est parce que le monde... T'sais, moi, je... En tout cas... Le monde connaisse. Le monde te connaisse. C'est ça qui arrive, là. T'sais, pendant longtemps, t'as utilisé... Tu parles à qui? À Roxanne. OK, parfait. Toi, sinon, Max... T'avais-tu une question pour Martin ou t'avais pas de question pour Martin? Non, je le sais pas, non. Il y a un char électrique! Tu peux aller faire un tour, Mike, pendant que Roxanne répond. Je peux-tu poser ma question? Oui, vas-y, vas-y. C'est une question qui a rapport avec les chars électriques ou non? Non, non. Pose ta question aussi. Non, mais je voulais savoir, Roxanne, t'sais, là, t'es rendue pas mal mainstream, mais t'sais, tu t'es autoproduite... Autoproduite... Qu'est-ce que t'as dit? Non, mais je suis déçu que c'est pas une question à propos des chars électriques, mais... Tu vois? On va le laisser... On va le laisser s'amuser, c'est avec ces questions. Non, mais c'est la dernière question de show. Fait que je vais arrêter. Je me souviens même plus de ma question. Tu demandais, tu demandais... Mainstream. Ah oui, c'est ça. Question mainstream. Oui, 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 oui. T'avais des autres sondages préférés. Yes. C'est la question 6 à 6. All right. Mais là, tu sais, tu t'es autoproduite longtemps. Je t'entends pas. Sur Internet. Attends. Ça devient irrelevant, là. Je pense que t'es mieux de closer, Mike. Non, non. Mais pose-y. Pose-y sa question. Pose-y sa question. Pauvre elle. Non, non, pose-y sa question. Hé, moi, je serais pas capable de dormir. Pose la question. Par exemple. Moi, je vais me dire toute la nuit, c'était quoi la dernière question? Elle va faire « Pourquoi Yann n'est rien de moi? » Fait que pose-y ta question. Non, mais ma question, c'était, tu sais, t'es rendu mainstream maintenant, tu t'es autoproduite beaucoup sur Internet. Quelle place a Internet maintenant que t'es rendu mainstream? Tu penses-tu y revenir? Ah, moi, je suis encore full Internet, je suis là-dessus. Quand je suis pas en tournée, je produis beaucoup plus de contenu. Mettons, moi, j'ai une série qui s'appelle On parle pour parler, je fais juste décortiquer un sujet de façon humoristique face caméra avec des jump cuts. Sinon, j'ai des Roxy Mobile avec ma blonde. Justement, vu que je suis commanditée en voiture, moi, c'est ça mon espèce de, comme je blogue pas mes commanditaires, mettons, moi, je fais des vidéos humoristiques dans mon char où on se promène pis c'est juste n'importe quoi. Sinon, je fais des vlogs, j'amène ma caméra en show, je monte les coulisses, ça marche quand même. Puis quelle place tout ça a, admettons, dans ta carrière? C'est-tu juste en mode hobby que tu fais ça ou ça fait vraiment pas si ta démarche? Non, je fais plus de spectacles, je ne vends plus de CD, moi, je peux vivre... Je suis conçu d'exister. Moi, je vis, je peux gagner ma vie juste avec Internet mieux que quand j'étais au salaire minimum, mettons. Non, c'est nice, ça. Oui, je suis vraiment contente. C'est hot. Hey! Merci beaucoup, je veux... Je veux vous remettre... C'est absurde qu'en ce moment, je ne suis plus à jeun que j'étais pendant le podcast, mais j'ai de la scrap pareille. Gros merci à mon commanditaire cette semaine. Planet Oster, si t'as... C'est Planet Oster. Planet Oster, pas Planet... Parce que la manière que je le dis, on dirait qu'il y a le mot toaster dedans. Il n'y a pas toaster, ça n'a pas rapport avec le pain ou les grilles pains, ça a rapport avec l'hébergement web. Si tu cherches un serveur, si tu veux acheter un nom de domaine, ils ont les noms de domaine, si tu veux transférer, si t'as déjà ton site web, comme Ian Theriot, il y a son site web, tu peux le transférer pour juste 1,99$. Si t'enregistres un .ca, comme Mike World.ca, ils vont te le faire gratuitement, ils vont te donner le .ca pour gratuit pour la première année. Si tu utilises le code promo SIGMO-Michel, t'as 25% de rabais, c'est SIG, traite d'union moi, traite d'union Michel, 25%, le site web, c'est Planet Oster. merci beaucoup. Hé, mais merci, je veux, on va finir là-dessus. Vu qu'on le close, Mike, votre coucher. Non, mais... On va le fermer. On finit là-dessus. C'est quelle date le prochain, on va le dire à caméra. Mais... Là, je me sens... Mais là, faut pas, faut pas tu pleures... Remenez, Jasmin Roy, tu sais. Le gros monsieur m'a insulté. Là, je sais comment Dominique se sens. On se revoit la semaine prochaine. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada